Et bonjour à tous et bienvenue à ce Nintendo Podcast de Jube, épisode 3, 2. Et oui, alors on va commencer tout de suite ça avec un peu d'actualité. C'est notre premier épisode depuis le E3. Trop longtemps! Oui, ça fait trop longtemps, ça fait trois semaines dans le fond. La dernière fois qu'on s'est parlé, nous en fait, on était la veille de l'événement de Nintendo, le Nintendo Spotlight. Donc là, on a toute l'information, on a pu le digérer en plus parce que ça fait un petit bout. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, du Nintendo Spotlight? Avez-vous aimé la présentation de Nintendo? C'est pas vraiment le Spotlight, je suis tout le temps perdu un peu d'interne. Le Direct était comme Spotlight. Oui, puis c'était un Nintendo Digital Event pour le E3. Oui, c'est vrai, Digital Event. Là, c'est le Spotlight. Le Spotlight. Bien évidemment, je pense que je vais commencer parce que je pense que je suis pas mal le target audience du E3. J'ai juste une pensée peut-être. C'est peut-être parce que ça parlait juste de la Switch, puis la Switch, ça allume un Spotlight. Non? Il y a comme un... Non, il n'y a pas un thème dans leur nom de... Non, c'est ça, c'est... Dans le Spotlight, ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, c'est l'annonce des Metroid. Beaucoup de monde s'y attendait, mais je t'avoue que moi, j'avais abandonné. En fait, ils ont juste annoncé Metroid Prime 4 dans le Spotlight. Ah oui, puis l'autre, ils l'annonçaient quand? Après, dans 3-Hours, c'était une surprise dans le 3-Hours. Ah oui, oui, puis ils montraient une joueur très bonne. Parce que le Spotlight était juste sur la Nintendo Switch, ce qui était... Fait que Metroid Prime 4, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ben, moi, je vais parler des deux Metroid dans le même temps, même si c'était 3-Hours par après. Parce que moi, c'était le Spotlight du... Oh oui, on parle de Metroid. On parle de Metroid. Fait que de voir un graphique qui m'annonce Metroid Prime 4, j'ai juste fait... OK. Tu sais, j'étais content, mais... Tu sais, je veux le voir avant de dire quoi que ce soit. Parce que Other M, j'étais comme... Metroid, enfin! Ça avait l'air de quoi de patcher, honnêtement, à la dernière minute. Mais ça a quand même volé le show. Puis le monde, on criait un peu partout. Mais c'est un gars tout seul qui a fait ça dans son sol dans After Effects. Moi, juste, le fait qu'il apparaissait le mot en transparence par-dessus le 4, je trouvais ça l'air, en tout cas. Quand tu as l'animation, c'est pas chic. C'est un peu comme quand ils ont fait... Il me semble Terminator Genisys, là. Ils ont juste fait comme... Terminator... C'est comme... OK. Fait que ça veut pas dire grand-chose pour moi. Puis tu sais, la licence Prime, j'aime, mais c'est pas... Moi, je suis plus le style 2D que le style 3D shooter. Fait que je suis content, je suis excité, puis je suis vraiment content qu'ils ressuscitent la licence. Je croise les doigts, vu que c'est pas rétro, que ça soit... C'est ça, c'est pas rétro, hein. Ouais. Mais c'est ça. Moi, ce qui m'a vraiment... Ce qui est venu me chercher, c'est Return of Samus. Ou Samus Return, je me souviens pas si les... Le vieux, c'est 1, puis le nouveau, c'est 2. Avant, c'était Return of Samus, je crois, puis là, c'est Samus Return. Ouais. Je pensais que c'était l'inverse. Ça se peut que c'est soit l'inverse. Ça se peut que je me trompe. C'est ça. C'est confiant un peu. Mais je suis content parce que c'est un reboot. Mais un reboot qui ont comme changé assez le nom pour... Tu sais, si tu le cherches sur Internet, tu le trouves. Fait que ça, c'est cool. Puis j'aime que les graphiques, comment ils l'ont apprêté. J'aime la musique. Ils ont été recherchés de la musique originale. Puis ils ont été chercher le compositeur du SNES. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool. Je trouve ça bizarre un peu, l'espèce de système de pouvoir. Les Hey, yes, hey, young. Le style de nom, ça n'a pas rapport. Comment que tu alloues ça? Comment que tu l'utilises? Ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est un cheat mode pour ceux qui trouvent ça un peu trop difficile. Puis quand tu mets un cheat dans un jeu, en général, tu vas l'utiliser. Même si tu es quelqu'un qui est plus hardcore, tu peux te limiter. Moi, je ne pense pas l'utiliser parce que je veux l'expérience. Moi aussi. Mais je suis sûr que à un moment donné, mon fils va me faire rusher. Je n'aurai pas le temps. Je vais quand même « fuck that shit ». Je vais utiliser de quoi et je ne vais pas être fier de moi. Puis ça, ça me fait chier. J'aime mieux qu'ils ne mettent pas le module ou qu'ils me mettent. Si j'ai une option dans le menu que ça me permet de dire non, je ne vais pas utiliser le cheat mode enabled. Ça, c'est parfait pour moi parce que comme ça, c'est un effort de plus à l'activer pour aller le faire. Donc, ça le désactive dans le jeu pour moi et j'ai l'expérience plus originale. Ceci dit, Metroid 2, je ne l'ai jamais fini. Le gameplay, je le trouvais un peu rushant. Comme c'était sa Game Boy, je me retrouvais mal. J'avais de misère. Pour préciser, j'ai regardé, au Game Boy, c'était Return of Samus. Là, c'est Samus Return. En effet, c'est le Metroid le moins accessible de tous, mais qui a été super important parce que le look de Samus qu'elle a au Spa Nintendo a été défini par le fait qu'il manquait d'espace. Il manquait de couleurs au Game Boy, donc ils l'ont fait plus gros. C'est là qu'ils ont construit le costume qu'elle a gardé après ça. L'assaut plus massif. C'est ça. Puis, il y avait des upgrades et tout. C'est plus combat aussi. Vraiment, tu chasses des Metroid et plusieurs variétés de Metroid. C'est un peu le truc que j'aime moins. Je n'aime pas que le Metroid évolue. J'aime ça qu'il soit large. Il n'y avait pas ça au Game Boy. Au Game Boy, c'était juste des Metroid. Non, non, non. C'est une nouveauté de cette version-là. Non, tu en avais des Metroid spéciaux. C'était des Metroid spéciaux. Ce n'était pas le Metroid normal que c'était juste la boule avec les trois trucs. C'est que tu avais l'espèce de flotteur bizarre qu'il y a une boule en dessous. C'était une évolution du Metroid. Je pense qu'il appelait ça un Hunter. Je ne me souviens plus quand même. Dans celle-là, c'est que le Metroid arrive et il s'agit une bébite et il s'y morfe avec. Ça fait plein, plein, plein. Ils sont tous différents. C'est comme tous des boss fights. C'est ça. Ils ont introduit ça avec les Prime. Je n'ai jamais trop trippé le truc de la Queen Metroid qui est bizarre. Toutes les espèces de Metroid alpha, Metroid Prime. J'aime ça que tu as l'état larvère qui est le petit Metroid. Après ça, qu'il soit plus gros et qu'il est à peu près la même affaire. Ça venait me chercher. Le fait qu'il devienne à deux pattes, quatre pattes et qu'il passe par 36 phases. Pour moi, ce n'est plus des Metroid. C'est une affaire qui se transforme en plein d'affaires. Qu'est-ce que vous pensez du move de défense en close combat? Ça, j'aime ça. Le melee attaque, tu parles? Ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne addition. J'aime aussi que le combat maintenant, au lieu du 2, que tu peux juste tirer en ligne droite. Je pense que tu étais capable un peu en diagonale, mais je ne suis même pas certain. Je ne suis même pas certain. Parce que là, tu as tous les axes. Oui, tu as tous les angles, parce que je pense que c'est logistique. J'ai l'impression que Samus est en overdrive. Elle tire de la mitraillette et elle lâche des projectiles dans tous les sens. C'est un bullet storm. C'est toi le bullet storm pour un ennemi. Ça, j'ai hâte d'être sûr. Il paraît que le gameplay est vraiment très soigné. J'ai vu beaucoup d'entrevues avec des gens qui l'ont essayé. Les compagnies ont essayé. On avait juste une demi-heure pour jouer avec, puis j'aurais passé à travers le jeu. Je n'étais pas capable d'arrêter. Il est vraiment addictif. Les chosons en statue de côté qui sont comme, viens prendre ta boule. J'aime ça. La boule d'énergie, par exemple, je la trouve un peu funky quand tu rentres dedans. Je me souviens, avant, c'était juste un rond avec une espèce d'anneau dedans. Sinon, tu avais le power-up qui se découvrait. Mais tu avais l'impression que c'était comme une capsule. Tandis que là, c'est comme une espèce de projectile d'énergie, quelque chose. C'est bizarre. À chaque fois, il y a un jeu qui est très mécanique, qui est très matériel, très terre-à-terre. Il part dedans une sheer énergétique. Ça me fait décrocher un peu. Mais par exemple, j'ai l'impression qu'il y a eu comme l'essence et il est là. J'ai beaucoup d'espoir. Je l'ai pas orderé, puis je suis bien, bien, bien. Il y a la musique qui filtrait un mix entre Metroid Prime et les anciens. Bien, t'as... Non, c'est quand même... Mais le saut, je trouve, un peu le design du bonhomme fait un peu Metroid Other M. Mais bon. T'sais, en même temps, c'est... Mais ça, c'est quand il y a pas sa saut totale. Quand tu pointes à voir, les épaules arrivent. Mais ça a tout le temps été ça. La saut un peu plate, là. Ça, c'est quand t'as comme la saut cheap dans Prime. Quand t'upgrades, quand tu commences à t'upgrader, tu commences à avoir les épaulettes, à avoir ton gun, puis tout. Ça part en couille. Un moment donné, tu viens noir avec plein de couleurs. Puis, quand t'arrives dedans, les Red Prime 3, il me semble que c'est dans le 3 que t'es blanc avec du noir partout. Puis, on dirait que c'est fait une soupe d'exosquelette. Le 3, je t'ai vu jouer un peu, mais j'ai pas joué. En effet, les Prime, moi, ça a vraiment fait ça. Le 1, j'ai fait le tour, j'ai trippé, mais... Le 2, c'était correct. Le 3, il traîne la patte. Ça mérite d'être joué, mais c'est trop... Il y a trop d'éléments d'histoire avec la Federation Force. C'est ça. C'est exactement ça. T'as vraiment l'impression de te call ici, de tout le monde, là-dedans. Puis, t'avances. T'as l'impression de jouer dans Halo avec Samus. Puis, tu fais, pourquoi je suis ça? C'est quoi qui se passe, là? Puis, là, le développeur, c'est un développeur qui est habitué à ce genre-là. C'est lui qui... C'est lui qui avait fait les Castlevania. Le pauvre mec à Espagne, là, qui vient d'Espagne directement. OK. Ah, pauvre dude, je... Il parlait, puis... Je comprenais rien de ce qu'il disait. Je passais à travers, puis je fais juste regarder la fille jouer, puis je voyais qu'elle attirait n'importe comment. Je suis comme... Une chose que j'aime la série. Bref, je crois que les développeurs que Nintendo a choisis sont... C'est un bon choix, parce qu'ils ont de l'expérience là-dedans. Oui. Il y a des Castlevania, puis tout. Puis, Metroid Prime, bien, on sait pas. Parce que, honnêtement, je suis un peu déçu. Il aurait pu montrer au moins juste, comme, Samus se retourner, puis tirer à l'écran. Je sais pas, mais tu sais... Ça fait peur un peu, parce que ça fait comme... Il y a absolument rien fait. Il y a rien de fait sur ce jeu-là. Ça va sortir quand? Je continue à dire que Nintendo ne savent pas pourquoi ça pogne Samus, Metroid, toutes ces affaires-là. Pourquoi en Amérique du Nord, on ne trépote pas autant sa série? Fait qu'ils sont juste comme... On peut prendre ce qui a marché, puis on va essayer de le refaire. Mais c'est là que c'était une bonne idée d'avoir un développeur américain avec rétro. Oui. Mais là, on a vu ce que ça a fait à Outer M quand ça a été fait par Team Ninja et compagnie. Ça marche pas. Il y a comme un clash. Ouais. Il y a comme un clash. C'est ça, les... Bon. Fait que, c'était Metroid. L'autre gros jeu qu'on a vu, évidemment, c'est Mario Odyssey. Oui. Que j'ai de plus en plus hâte. J'ai vu beaucoup du jeu au A3. Puis là, ils ont dévoilé la mécanique principale qui est le chapeau, qui permet de faire plein de moves, mais qui permet de saisir les... Oui, de quoi, Guillaume? Il ne possède pas. Non. Ce n'est pas possédé. Non, non, non. Nintendo, tiens à ce qu'on ne dise pas. C'est quoi? Déjà, c'est capturé? C'est... Oui, je pense que c'est capturé. Captive. Je crois que c'est captive. Captive, ça se peut. C'est capture. Ouais, OK. Puis dans le fond, c'est qu'il... Mettons qu'on lance sur un Bullet Bill, bien, on devient le Bullet Bill. Ça snappe une moustache dessus puis la casquette de Mario. Puis on se promène puis on explose un mur. Donc ça donne... Ça fait un peu Kirby, en fait. Kirby qui lance sur les ennemis, qui prend les pouvoirs. Mais là, il devient carrément la personne. Puis ça permet du gameplay vraiment cool. Puis je pense que ce qui est le fun aussi, c'est qu'au lieu d'avoir des... Ça remplace les power-ups de Mario. Ça fait que c'est une belle évolution. Puis ça donne beaucoup plus de power-ups. Puis c'est pas juste des petits... C'est pas juste de capturer un ennemi. C'est, mettons, il y a une statue de Moai. Puis quand tu la captures, tu viens de la grosse statue. La statue peut pas sauter. Fait que t'as comme une restriction. T'es comme une grosse statue qui avance. Mais quand elle a des lunettes de soleil, quand tu descends sur les lunettes de soleil, tu vois les plateformes invisibles dans le tableau. Sauf que tu peux pas bouger. Je crois. En tout cas, il y a une contrainte. Puis quand tu les enlèves, tu peux avancer, mais tu vois pas les capsules. En tout cas, c'est quand même cool. J'avais aimé le dessin qui avait été sorti où est-ce que t'as Kirby qui a un chapeau de Mario. Puis après ça, t'as Kirby avec un chapeau de Mario et une moustache. Puis il dit, Kirby, le premier, c'est Kirby qui a mangé Mario. Puis le deuxième, c'est Kirby qui a été capturé par Mario. Connaissez la différence. Nuance. Nuance. Bref, le jeu a l'air vraiment super. Moi, j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. C'est comme un vrai successeur à Mario 64, mais avec une espèce de... Ils ont mis beaucoup d'exploration à la Zelda Breath of the Wild un peu. C'est des grands mondes. Il y a des quests, il y a des personnages, il y a des affaires cachées partout. Ça a l'air vraiment vivant. C'est super beau. Puis j'ai vraiment très hâte à jouer. Et ça a été annoncé pour le 27 octobre, je crois. Oui, c'est en octobre. En tout cas, je... Tout le monde pensait à les sortir habituellement. La date de sortie, c'est le 17 novembre. Là, c'est un peu plus tôt. Ce n'est pas fou. Parce que ça va leur permettre d'en vendre plus avant le Boxing Day. Puis de toute façon, des Switch, ils sont mieux dans... S'ils en vendent là... Oui. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas mentionné d'ailleurs avec Metroid Prime 4, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le release date parce qu'il n'y a aucune information. Ça peut être dans très longtemps. 2019, c'est comme Zelda, ça va être dans 5 ans. C'est un feeling que j'ai du E3, c'est qu'ils nous ont dit le strict minimum qu'il y avait dans le pipeline. Pour l'année prochaine. Ça faisait 2017, mais il n'y avait pas vraiment de 2018. Non, il y en avait pas mal de 2017. Hein? C'était 2017. Mais tu sais, surtout 2017, quelques exceptions avec Prime, mais sinon, ils n'ont rien annoncé. Puis, d'après leur spacing présentement, ils en sortent un par mois. Donc là, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver en janvier, février, max. Ce qu'on sait avec Nintendo, c'est qu'il y a toujours un gros Nintendo direct en décembre qui annonce pour le début de l'année. C'est ça la différence entre Nintendo et les autres compagnies, c'est qu'ils n'annoncent pas tous leurs trucs au E3. Ils annoncent des trucs tout au long de l'année dans des Nintendo directs. Ça fait des petits moments le fun et tout. Puis, en même temps, c'est mieux, je pense, que si on regarde PlayStation, le 3 cette année, si vous avez écouté la conférence, c'était un copier-coller de l'année passée. Tous les jeux qui avaient été annoncés pour cette année ont tous été décalés puis reportés à l'année prochaine puis on a juste eu des nouveaux trailers de toute la même gang de jeux. Yeah! Mais... Sauf mes traînes! Sauf mes traînes! Je parlais de PlayStation. Pas de Nintendo. Nintendo, il n'y avait pas de présentation l'année passée. C'était juste Breath of the Wild. OK. Non, Nintendo, il a annoncé beaucoup, beaucoup de jeux pour cette année. Ouais, ben... Il y en a un par mois. Il avait dit qu'il annonçait les jeux pour... C'est ça qui est dommage. Ah ouais, Mario, ça ne t'intéresse pas? Il y a juste Mario. C'est... Splatoon m'intéresse, mais le single player, je doute énormément d'avoir vu ce qu'ils en ont dit. Ils n'arrêtent pas d'essayer de le vanter, mais Treehouse ne sont pas trop stables. Parlant de Splatoon, on peut faire une parenthèse. Demain, c'est le Nintendo direct de Splatoon. OK. Donc, pas vraiment aujourd'hui qu'ils vont sûrement dévoiler pas mal d'autres affaires. Moi, ce qui m'attire le plus dans ce plateau dans ce moment, c'est le mode co-op où on tue des hordes d'ennemis sur une île de la part. Ça fait que c'est un nouveau mode de jeu. Moi. Puis c'est co-op. Moi, j'aime les trucs co-op. Non, mais co-op, ça va, mais il faut qu'il y ait une aventure, quelque chose. Il faut qu'il y ait un objectif parce que moi, juste avoir des vagues et des vagues, je vais jouer une couple de fois, mais ce n'est pas le truc qui va m'attirer et qui va me laisser... Tu n'attaques pas juste des drapeaux, des ballons. Non, c'est ça. Sinon, pour revenir, on a parlé de Mario, Xenoblade Chronicle 2 qui a été réannoncé pour cette année. C'est quand même un gros jeu, c'est impressionnant qui sort cette année. Moi, je me suis commandé Mario et Rabbits Kingdom Battle parce que ça a l'air vraiment le fun, finalement. C'est un genre de jeu comme X-Com. Tu aimes les X-Com? Tu as joué quand même pour P? J'ai joué un peu, mais j'aime le genre de stratégie tactique. Il est vraiment très beau et je sais que Ubisoft ont l'air d'avoir mis beaucoup d'amour et de passion dans ce jeu-là. C'est rare qu'ils en font, mais c'est rare qu'ils le font. Mais quand ils le font, ils s'appliquent et c'est bon. Attends-toi, ça va être buggy, c'est certain, mais ça va être pas pire. Ça fait 3-4 ans qu'ils le font et ils sont très backés par Nintendo. Je ne suis pas sûr que ça va être buggy. Nintendo a l'air d'être... Ils prennent un gros risque, c'est Mario. C'est un jeu de Mario. Quand ton pipeline est broken, ton pipeline est broken. Ça fait que tu vas avoir des bugs, tu vas avoir des day one patch et tu vas avoir des patch supplémentaires. C'est leur culture. Il ne faut pas que tu s'attendais à autre chose. Ça ne va pas empêcher de jouer, mais c'est sûr que tu vas avoir un bonhomme qui va se mettre à flotter, tu vas avoir un gun qui ne va pas être en NSYNC. C'est clair, c'est rendu dans leur ADN. Mais ce n'est pas méchant. Je ne déteste pas Ubisoft pour autant. Je ne suis pas du genre à hater à cause de ce genre de détails-là. Moi, même, je trouve ça drôle quand je joue à Assassin's Creed et qu'il y a un alligator qui flotte au-dessus de moi. Ça ajoute au jeu, j'ai l'impression. C'est pas mauvais. Quand tu sues, par exemple, c'est un peu frustrant, mais quand celui-ci est inoffensif et qu'il est juste là, ok, enjoy the view. Puis sinon, il y a un Yoshi et un Kirby qui ont été annoncés. Ça, c'est cool. C'est pas des remakes? Non, c'est pas des remakes, c'est des nouveaux jeux. Kirby, ça a l'air d'un Dreamland classique vu de côté, mais je pense qu'on peut jouer jusqu'à 4 en même temps. Ça fait que c'est un peu un New Mario Bros. dans le fond. Puis Yoshi, c'est en carton. À l'aine. Non, c'est plus en laine, c'est en carton. Mais je trouve ça dommage que ce soit éloigné de ça. Je trouve ça bon comme effet de laine puis il m'en manque un peu de gameplay. Puis le carton, il est correct, mais il manque quelque chose, je trouve. J'ai l'impression que c'est un step down. C'est pas comme pousser la technologie, c'est de l'avoir ramené un peu puis je trouve ça dommage. Il me semble que je reste sur la laine puis après ça, je retourne au carton ou je sais pas. J'aurais fait de quoi. Parce que le carton, il est déjà associé au Paper Mario, c'est le même carton. Puis à PlayStation, il y a plein de trucs qui utilisent les médiocartons. Tu sais, si tu regardes les Little Big Planet, tu regardes, c'est quoi déjà? Uncut, Unravel. Non, c'est pas Unravel, Unravel. Unravel, c'est de la laine. Dans un décor réaliste. Mais il y en a un qui est la gang de Little Big Planet ou un spin-off, une gang, une sous-gang de Little Big Planet qui ont fait ça. Puis ça aussi, c'est carton bord en bord. Je trouve ça dommage qu'il soit parti sur un truc qui existe déjà à deux niveaux. Ça a l'air moins innovateur, mais par exemple, le gameplay est tout le temps très bon. En fait, ce jeu-là, le concept, c'est que tu fais tout le tableau puis après ça, tu flippes de l'autre côté du carton puis c'est la deuxième partie du tableau. Comme Paper Mario. Ouais, mais c'est juste que... Ah, j'ai la bière qui remontait dans... Désolé. Féline de piscine, mais pas de clore, de bière, c'est bizarre. Mais de ce que j'ai vu du gameplay puis tout, le jeu a l'air vraiment très simple, très basique, très lent. Je pense que ça s'adresse vraiment plus aux jeunes enfants sans vouloir... Vous pouvez avoir du plaisir à ce jeu-là, mais le jeu a l'air très très facile puis ça a l'air d'être comme un... Ce jeu-là a l'air plus dédié vers les enfants. Mais les Yoshi en général sont faits pour que ça soit pas très difficile. Il y a certains niveaux qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais en général, t'es capable de passer à travers sans trop de problème. C'est quelque chose qui est bon dans Yoshi. Moi, j'ai du plaisir dedans parce que oui, c'est un peu facile, mais c'est plaisant naviguer là-dedans. C'est tout ramasser, c'est ça la difficulté. J'aime ça un peu. J'aime que j'ai... C'est comme un jeu casual que si j'ai pas le droit de me faire chier, ben... Personnellement, je trouve ça correct parce que là, ce qui était arrivé depuis l'époque Wii, New Mario Bros et compagnie, c'est qu'ils trouvaient que les gens avaient trop de la misère maintenant dans les Mario. Fait que là, il avait descendu le niveau de difficulté des Mario et compagnie. Oui, maintenant, oui. Là, ce qu'on voit avec Odyssey, c'est que c'est un retour au jeu quand même difficile, plateforme, ça s'adresse pas aux enfants pis je trouve ça correct que dans ce cas-là, c'est plus la ligne Yoshi qui s'en va vers les jeux plus faciles. Pis comme ça, tout le monde est content, il y a des jeux pour tout le monde, pis... Ouais. Ouais. Ouais, mais j'aime pas ça qui sépare Yoshi parce que moi, Mario, j'ai jamais aimé qu'il y ait un timer pis il garde le timer à du temps pis il y a un timer pis des points, c'est pas quelque chose d'intéressant. Non, moins dans les 3D. Mais non, il y avait le timer, il me semble. Juste en 3D World, mais le 3D World est pas vraiment un 3D, mais tout dans Mario 5 quand il n'y a pas de timer, dans Galaxy... Non, c'est en 4 quand t'es dans un niveau, t'as pas de timer par tout, par tout? Non. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'un temps. En tout cas... Non, c'est ton énergie qui est... Non, t'as ton rond, mais je pensais que t'avais quand même un petit timer pis du temps. Mais je mélange pas vraiment deux licences en même temps. Dans Galaxy, dans Galaxy, il y en a des timers. OK. Il y a des challenges que t'as... Challenge, mais pas les tableaux de base. C'est parce qu'ils ont souvent identifié que Mario égale timer pis je trouve que c'est con parce que c'est pas le timer qui est le fun dans Mario, c'est toute la mécanique pis c'est tout qui va autour. Fait que le timer, ça devrait être quelque chose. Il n'y en a pas d'adressé en tout cas. Mais non, mais ça, je suis content. Si tu me dis ça, c'est merveilleux, ça me rassure. Mais, tu sais, Yoshi, c'est quand même une mécanique que j'aime pis chaser pis ramasser des fleurs partout pis tout, ça a l'air n'importe quoi. Mais j'aime... Manger des j'ai gaillis. C'est quand même une abstraction de difficulté que, tu sais, ça vient me chercher pis je suis capable d'embarquer dedans. Mais je ne dirais pas que ça vienne comme le jeu des débuts d'enfants. Je trouvais ça dommage. Ça serait de perdre une licence pour le public. Je dis ça, mais on a juste vu le premier tableau pis on s'entend avec les premiers tableaux. C'est souvent le tableau facile. C'est des spéculations. On ne peut pas vraiment juger. Ça va peut-être être plus compliqué. On verra. Sinon, autre grosse annonce qui est quand même de quoi d'assez majeure pour la Switch, c'est que Pokémon, la main de série va être sur Switch. Donc, c'est la première fois qu'on va avoir un Pokémon sur une console. Un Pokémon complet, un jeu RPG sur la console. Ben oui, mais c'est une console portable en même temps. C'est un peu un hybride des deux. Oui. Mais c'est ce qui permet. Mais c'est quand même la première fois que quelqu'un va pouvoir jouer dans son salon sur un jeu de Pokémon. La première fois qu'il va être en HD parce que ça s'était bloqué au 3DS, les graphiques. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pis pour l'instant, c'est annoncé pour l'année prochaine. Mais c'était pas les Supermoon pis Super... Non, ça, ça sort à Noël sur 3DS. Le 3DS, il a encore beaucoup de vie pour l'année prochaine aussi. Je sais pas. Mais c'est pas fou. Ils sont rendus à 60 millions. Je pense que c'est encore un bout, mais je pense qu'ils cruent un peu Là, il y en a un peu au moins jusqu'à 2019. Il y a tous les Fire Emblem qui vendent beaucoup. Il y a deux Pokémon qui sortent là. Il y a Metroid qui sortent là. Mais je veux dire, t'auras pas tous les studios qui vont dire « Oh, continue à faire des 3DS! » Non, c'est Nintendo. C'est ça. Tu vas encore avoir une couple de titres pour juste maintenir la vie. C'est pas con parce que moi, je me préparais vraiment à vendre ma 3DS. Il y avait un spécial chez B Games. Si tu ramenais ta 3DS, t'avais 150$ pis si t'as acheté une Switch en même temps. Fait que j'étais là « Quelle bonne idée! » J'ai plus besoin de ma 3DS et je vais prendre une Switch à la place. Mais là, je me suis rappelé tous les jeux que j'avais downloadés sur la console pis online. Fait que j'ai pas en cartouche. Je me suis rappelé toutes les cassettes que j'avais de 3DS. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me suis rappelé qu'il y avait le 3 pis potentiellement un métroïde. Je suis fait « Bah, je vais attendre. » Pis il annonce. Si j'avais vendu, je me serais tellement senti mal. Ah ben là, il faut que j'en achète mon 3DS, c'est ma console parfaite de chalet parce qu'il y a plein de jeux d'installer dedans. J'ai plein de jeux que j'ai pas fait que j'ai pas fini. Donc, c'est une console pour moi qui a encore beaucoup de potentiel pis il y a tellement de excellents jeux. C'est souvent du nostalgique. Fait que même si t'as pas de jeu actuel que t'as le goût de jouer, ben tu peux revenir à un vieux jeu qu'il y a un trip au bout. Bref, c'est ça. C'est un bon 3 quand même. Beaucoup de bon stock. À voir pour la suite. J'ai l'impression que Nintendo garde beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont même dit qu'il y avait des jeux pour 2017 de pas annoncer encore. On verra. Moi, j'ouvrirais un petit peu aussi pour les autres consoles. On parle beaucoup, beaucoup de Nintendo. Oui, on peut faire un... PlayStation, Xbox... Je sais qu'on est moins Xbox One dans notre gang, mais si vous avez un titre, ça me dérange pas. Moi, je peux dire que j'ai réservé des jeux de PS4. Ben oui. Moi aussi. Je me suis fait prêter d'ailleurs, merci David, la PS4 de David vu qu'il y a une pro. Parce que c'est ça quand t'as des sous-console, des 1.5 de version de console. Ben, c'est ça. Il m'a passé sa console, fait que je me suis poigné une manette puis j'ai vu des titres. Moi, il y a Spider-Man puis Red Dead Redemption 2 qui m'intéressaient beaucoup. J'ai aussi pu essayer Horizon Zero Dawn, mais ça, c'est old news. Mais je suis en train de jouer à ce jeu-là grâce à ça. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va être ces deux jeux-là. Spider-Man, évidemment, si j'en parle vite, vite, c'est un genre de Batman avec Spider-Man, moi, je triste. Spider-Man a l'air très beau. C'est le jeu qui a fait le plus parlé du E3 cette année. Le deuxième, c'est Mario 6. Dans l'ordre des tweets les plus partagés, c'est les deux plus partagés. Si tu peux être mobile autant que je m'attends de Spider-Man, ça risque d'être quelque chose de très... Ce qu'ils nous ont montré est impressionnant. Maintenant, j'espère que c'est pas de la frime, que c'est pas juste un vidéo... On croise les doigts. J'ai commandé aussi Red Dead Redemption 2, j'ai commandé Wolfenstein, puis à cause de ça, j'ai acheté le New Order au PS4 puis je suis en train de jouer en ce moment parce que ça, c'est la suite de ce jeu-là. Honnêtement, le shooter, je l'ai sur PC puis je m'attendais à passer dedans comme de rien. Finalement, il est quand même pas évident. Il est tough. C'est beaucoup le niveau de difficulté en jouant parce que je me faisais ramasser. De un, je suis pas un habitué au shooter, puis Wolfenstein, quand il te voit puis il sonne l'alarme, bonne chance. Puis des fois, je sais même pas pourquoi il me voit. J'essaie d'être technique. T'as l'air de dire Wolfenstein comme si t'es une personne. C'est tout le temps que là, I am Wolfenstein. Je parle du jeu, je parle pas de la personne. J'aime ça. J'ai imaginé que Leg, que tu vois dans tous les jeux depuis tout le temps, il est comme I'm gonna get you, bitch. Mais c'est super fun. J'ai bien aimé le setup, comment ils ont fait une suite au vieux jeu qu'on avait quand on était jeunes puis qu'il a la même face carrée. Non, je suis en train de jouer à ça. C'est bonne fun. Blaskovitz. Blaskovitz. Je pense que c'est Blaskovitz. D'ailleurs, Commander King, c'est son petit, 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 petit fils, hein? T'es sérieux? Non. C'est officiel. Son nom, c'est quelque chose, Blaze, puis c'est un diminué. C'est parce qu'ils ont changé de nom au cours des années. Il est blé comme un drap, il a un casque de football puis ils savent sur un pogo. Dans le... Oh my God. L'histoire officielle d'ID Software, c'est ça. C'est un special need nephew. Ça dépend de qui. Puis toi, Alex, à quoi tu joues ces temps-ci? Ou toi, ces temps-ci, t'as pas bien maintenant. C'est ça. Je suis en déménagement puis en vente de propriété. Fait que... Bye bye. D'ailleurs, vous pouvez acheter le condo à tel. Une vente qui passe en arrière. Il y a une piscine sur le top. Fait que pas bien le temps de jouer, ben t'as quand même essayé avec moi l'expansion de Diablo, le nécromancien qui est sorti. Oui. Qui est très satisfaisant comme personnage quand même. Je t'ai pas aimé ça. Je t'ai pas convaincu encore. Je trouve ça... Je trouve ça ordinaire. Ah. Ben en tout cas, moi pis Mathieu, on aime beaucoup. Mais le personnage, c'est un feeling différent. C'est le fun. Oui, il marche bien. Oui. Mais c'est encore summoner des squelettes d'après-mêmes. C'est un peu comme le Witch Doctor ou... Ben, summoner... Non, tu summones pas chaque squelette mais tu peux utiliser les corps qu'il y a à terre pour les faire soit exploser ou transformer en araignée puis à tête chercheuse. Il y a plein d'affaires. Mais ça fait-tu le même feeling de genre t'as l'impression d'être entouré d'ennemis puis t'sais pour un allié qui est pas nécromancien t'es juste comme qu'est-ce qu'il se passe autour de moi? J'hésitais ça de dire Witch Doctor, ça n'a pas de sens. Moi, j'étais le barbare, je tapais dans le tas puis une araignée! Ah non, c'est l'araignée de mon Witch Doctor. Une crotte! Ah oui, on s'est crotté de mon docteur. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis presque transparent pour les autres joueurs. OK. Mathieu, il avait son armée de squelettes mais je les voyais quasiment pas. Ah oui? Ah, c'est cool. C'est une bonne idée. Oui. Ça, puis j'ai essayé Arms aussi. Ah oui? Oui, t'es tenu. Ah non? Pas vraiment, je pense que ça ne me rejoint pas. Je ne suis pas bon d'un. J'aurais plus de plaisir à jouer avec quelqu'un à côté de moi ou à jouer en team ou en co-op, mais j'ai joué avec la manette aussi. J'ai essayé ça puis ça ne marchait pas vraiment. La manette, je n'étais pas super bon. Je ne voyais pas tant la différence entre les personnages. Je ne suis pas... Je pense qu'il faudrait que je donne un... Il faudrait que je donne une vraie session, mais on dirait que je n'ai même pas le courage. Au lieu de jouer sur les accessoires dans tes mains pour chaque personnage, j'aurais pu jouer sur comment ton poing réagit. Il y en a un qui soit vraiment spirale, il y en a un qui soit comme boomerang puis qui s'entoure autour de l'ennemi. Il y en a un qui part puis que ça soit plus vertical. Je ne sais pas. Il aurait pu jouer un peu plus sur le bras parce que tous les bras font tout... Moi, ce qui m'a joué pas, c'est que j'ai essayé de faire le Grand Prix puis... Mais oui, ils sont différents comment les bras, Guillaume, sont... Oui, moi, je n'ai pas senti les différences. Les personnages, il y en a que c'est des springs, d'autres, c'est des plaques molles. Des affaires vraiment weird qui bougent différemment. Pense au messu. Tu fais ton punch, mais la vitesse du bras n'est pas la même à cause que tu as le messu. La vitesse, non, mais il n'y a jamais des fesses très spéciales avec, tu sais. À part si tu n'as pas eu le point pour... Il y en a qui sort un bras puis après, ça tire un laser. Il y en a qui c'est vraiment différent. J'ai pas senti ça pendant tout. J'ai eu l'impression que c'était toute la même affaire puis qu'au final, la meilleure affaire que tu pouvais faire c'est prendre la momie puis juste faire grab, chrysanteur, grab, chrysanteur, grab. C'était comme la technique la plus efficace puis je trouvais que c'était comme non, ok, si tu fais juste ça, maintenant tu feras autre. Le jeu a déjà été patché fait que peut-être qu'ils ont juste été là. Ah oui, la momie est... Ah, ça, ça serait bon. La momie n'est pas forte. En fait... Ben, le grab marchait en tabarnouche dans le temps. Ouais, mais... À l'esquiver puis à l'éviter. Tu pouvais rien faire. T'étais poignard. Moi, l'affaire, c'est que j'ai essayé chez nous le mode Grand Prix dans le fond qui est comme quand le single player puis tu débloques des affaires puis tout, mais pour moi, ça a été fait au strict minimum. C'est juste combat après combat, il n'y a pas d'histoire. Il y a des personnages qui ont l'air intéressants, mais j'aurais mis ça un mode d'histoire aventure un peu. Un peu comme Mortal Kombat qu'ils ont fait avec leur... Même à la rigueur Killer Instinct avait des textes à la fin. Mais je sais qu'on n'est plus... Je ne sais pas. Mais tu l'es joué à Mortal Kombat? Il a l'air riche puis il est vide un peu. Tu l'avais joué à Mortal Kombat le dernier... Non, pas le dernier. Avant le dernier quand ils ont rebooté la franchise. Avant qu'ils y amènent Freddy Krueger, Alex Xenomoth et tout le kit. OK. Non, c'est ça. L'histoire... Je l'avais joué un peu avec toi mais on n'avait pas vu l'histoire. C'est que c'était carrément cinématographique. C'est qu'il se passait des affaires un peu comme ils ont fait tout ça avec... Marvel vs. Capcom. Non, non. Marvel vs. Capcom c'est juste que tu passes à travers les ennemis jusqu'à temps que tu arrives à l'ennemi final. qui vient d'être annoncés qu'il y a ça justement. Peut-être qu'il y a un scénario d'histoire qui va avec mais je ne sais pas. Je ne me suis pas vraiment attendu à ça là. Mais le dernier, peut-être l'avant-dernier mais sur Xbox 360 il n'y a pas d'histoire dans celui-là. Non, non. Voyons. Mono Kombat si tu montais dans les échelons comme avant c'était vraiment juste un ladron si tu montais à travers mais dans celui-là c'était malade. Tu avais toute une scénarisation quand tu pétais à yole à quelqu'un parce que cet ennemi-là tu étais présenté comme un ennemi obstacle à ton objectif. Quand tu le tuais tu passais à l'autre. Si tu mourrais tu peux déjà juste retry jusqu'à temps que tu passes à l'autre. C'était très linéaire mais c'était super bien fait et je me suis étonné à dire merde j'ai le goût de voir le reste d'histoire du single player. Ça c'est chapeau. Ils ont fait la même chose avec la version DC Comics Superman qui capote et toi tu es Batman et tu essaies de monter les échelons avec Batman. Je ne me souviens toujours pas du nom mais gars de Marlowe c'est pas une famous c'est pas une glorious mais c'est de même le trailer de Marvel vs Capcom en tout cas le nouveau 2 c'est ça tu vois c'est juste une cinématique de bonhommes après l'autre. Oui mais ils ont fait ça la même affaire pour Solo 360 puis encore là c'était juste plein de bonhommes. C'est le fun tu peux faire de la compétition avec puis ils me font assez tête mais il n'y avait pas de single player tant que ça. À la fin tu te battais contre Mormammu puis il dormait mou puis il était super fort mais ok. Mais c'est ce qui fait que j'aimais mieux Smash la version Wii où il y avait une histoire puis il y avait des cutscenes puis tout ça me donne un incitatif de continuer tandis que là ARMS c'était comme j'ai rien j'ai aucune substance c'est juste des combats puis des bonhommes que je ne connais pas Le serial player est très énergé de ce temps-ci C'est un nouvel IP j'aurais aimé ça qui me donne un peu plus pour les connaître ça me donne un jeu l'effet qui s'est limité je sais qu'il y a beaucoup de contenu il y a beaucoup de points il y a beaucoup d'affaires mais je ne suis pas incité à les débloquer S'il y avait coupé de moitié le prix du jeu même aux deux tiers du prix mettons je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui l'aurait acheté ça aurait peut-être fait de l'engouement il y a de monde qui aurait joué avec des amis puis tu aurais pu réussir à avoir de quoi ça aurait été un jeu plus multiplayer pas trop d'histoire mais je pense que ça aurait marché mais à 79$ je l'ai vu j'ai fait je suis intéressé pour voir je voulais regarder si ça ressemble à quoi puis je lui ai fait non je ne paierai pas 80% puis à la rigueur un système de trophée moi ça m'aurait déjà un petit peu plus accroché la Switch n'a toujours pas implanté un système de trophée non puis il y a certains jeux qui peuvent en mettre une game mais ce jeu-là on n'a même pas Smash on a des trophées une game dans les Smash puis c'est une des affaires j'essayais de remplir la grille puis ça débloquait des affaires c'est ça qui est le fun tu sais mettons dans Smash tu réussis des challenges qui sont l'équivalent d'un trophée mais ça te débloque un tableau ou ça te débloque une nouvelle musique c'est niaiseux mais ça te permet d'avancer de faire de quoi là dans Arms j'ai vu ça comme voilà t'as tout le jeu t'as tout le bonhomme t'as tout le joue puis si je trouve ça je sais pas ça m'enjoint pas bref mais je vais y donner une chance avec du monde on va essayer de jouer pour de vrai parce que ça coûte cher ce jeu sinon moi je vais faire une petite parenthèse on parlait PS4 puis c'est devenu des jeux qu'on joue moi de ce temps-ci je joue à Watch Dogs 2 je m'y souviens après un petit moment mais là je l'ai acheté sur Steam finalement j'ai hésité entre PS4 ou Steam mais les jeux de shooting à chaque fois je finis par préférer sur PC tu l'avais commencé au PS4 oui puis ça m'a convaincu que c'est exactement le même genre de jeu que je veux jouer avec clavier-souris mais non c'est ça j'aime ça un peu mais comparé au premier je dois être un des seuls ça a l'air à voir les forums j'aime pas trop la gang dans laquelle je suis ah non mais j'aime pas la gang ça je te l'avais dit non mais mon personnage aussi je suis un assassin dans le corps d'un hacker ça fait pas avec la façon que je joue en fait c'est probablement plus ça mais le bonhomme je le trouve le fun les phrases je les trouve cool toutes les quotes qu'ils font les personnages eux-mêmes j'ai l'impression d'être un hacker le film de 19-20 c'est drôle c'est ah je te pique une frérie tu vois tu vas voir ça devient trop un moment donné non je sais je suis quand même assez avancé mais je trouve ça correct c'est divertissant mais il me semble qu'ils ont réduit considérablement la quantité de mécanique puis le truc que tu peux faire comparativement au premier puis le monde aime plus en ayant eu moins je trouve ça bizarre mais c'est ça je pensais qu'on va tous plus faire dans le deux j'ai l'impression non il y a moins de skill il y a moins de mécanique il y a moins de trucs à aller faire il y a peut-être plus de co-op puis tu sais le multiplayer était plus poussé mais dans le premier les zones étaient bloquées il fallait vraiment que tu ailles chercher une antenne un peu comme la SNC Street c'est le même genre de mécanique fait qu'il fallait que tu ailles chercher une antenne puis pour poigner une antenne il fallait que tu a hack fait qu'il fallait que tu réussisses à poigner le puzzle de cette région-là une fois que tu avais ça là tu as bloqué un peu les zones puis dans la zone tu pouvais faire des courses puis plein d'espèces de sous-départements tandis que moi je fais juste monter sur des buildings j'ai mon drone depuis le début j'ai fait plein de cash super vite sans m'en rendre compte le jeu se passe très vite c'est tout le temps tout le temps les mêmes choses je suis tout le temps en train d'escalader mais je ne veux pas vraiment escalader parce que c'est moins agréable que dans le premier parce que maintenant ils ont ajouté des véhicules qui te permettent d'escalader fait qu'il faut que tu les trouves tandis qu'avant les structures pour escalader étaient directement sur le sol c'était juste monter un mur fait que tu n'avais pas besoin de trop trop chercher tu cherchais puis tu l'avais fait que non je trouve que tout est un obstacle tout est plus lent puis tout est plus répétitif mais ça a l'air qu'en termes de popularité le 2 a été vraiment plus populaire que le premier tandis que moi j'aimais ça être l'espèce d'ex-militaire super entraîné qui pète la gueule au monde avec son bâton au lieu de péter la gueule du monde avec un yo-yo sur une chaîne je trouve ça bizarre le yo-yo est en métal c'est quand même rough mais je trouve ça bizarre d'être comme tu sais ah je suis un pirate putain je te fracasse le crâne ah ah tu sais je m'en allais je trouve ça je sais pas je me sens pas comme l'anarchiste qui va sauver le monde j'ai plus l'impression d'être le gars qui veut du cash puis tout le monde c'est un terroriste c'est ça que j'ai envie de dire tandis que Andy Birch comprenait d'où est-ce qu'il venait puis qu'est-ce qu'il faisait les gardes de sécurité j'avais plus tendance à pas les tuer tandis que maintenant je suis juste why not c'est le chaos puis je fais juste rentrer dans le tas fait que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre mais overall Watch Dogs c'est un bon jeu je te dirais si t'as le choix en GTA ou Watch Dogs va GTA mais Watch Dogs c'est intéressant moi j'ai joué avant Noël en fait ça fait un petit beau quand même puis j'ai arrêté de jouer quand Final Fantasy XV est sorti parce que j'ai passé d'un à l'autre je me suis rendu très loin je suis probablement à la fin de l'histoire il faudrait que ah oui tant que ça moi j'ai à peu près tous les upgrades mais je suis peut-être autre, tiers de l'histoire je fais ça je fais toutes les émissions secondaires c'est sûr que je suis les un peu je fais pas mal de secondaires aussi mais bon ouais puis les autres jeux que j'ai réservés moi au PS4 je m'en rappelle plus trop j'en ai réservé vraiment beaucoup t'en as pris plus que ça ah ouais ouais Battlefront sûrement ouais Battlefront 2 bien sûr c'est goplayer maintenant ouais c'est ça je me suis dit c'est une bonne idée de le réserver vu que j'ai joué une heure au premier à limite si tu vois que ah non c'était une crosse du A3 ben tu fais bah fuck le Per Order mais au moins t'as eu le rabais ouais God of War je sais pas si je l'ai réservé non je pense pas c'est tout seul avec son fils ou ouais ouais ils ont remontré un autre trailer puis ça va sortir dans 10 ans allez fiston allons fêter des gueules de dieu j'ai bien l'impression qu'il y a bien des jeux qui sont pas dus pour sortir tout de suite comme Silence Radio maintenant sur le remake de Final 7 sur Kingdom Hearts 2 ouais si c'est poche ça de l'avoir annoncé puis de dire ah ça s'en vient bientôt puis finalement ok à prendre plus j'attends on est pas satisfait moi de toute façon de tout le 3 ce qui m'a fait le plus triper je pense c'est Beyond Good and Evil 2 ok ouais j'ai adoré le trailer j'ai adoré l'ambiance j'ai adoré le feeling j'étais un genre de de cinquième élément mélangé avec la vraie je retrouvais le feeling de Beyond Good and Evil avec les animaux humains puis tout là je m'attendais plus à voir Jade puis ouais mais c'est quoi son nom c'est la maman de Jade je crois Paige 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 il va être là ouais ouais on l'a déjà vu puis même Jade on la voit dans le premier trailer quand ils ont annoncé que ça s'en vient le trailer il y a 10 ans c'est tout jeté aux poubelles c'est un reboot complet mais c'est la maman de Jade qu'on voit dans le trailer je suis sûr à 100% ils l'ont dit que c'est une préquelle ouais elle est pas née Jade mais je trouve il y a bien du monde qui sont contents de dire oh le public a vieilli fait qu'on fait ça plus mature mais j'aimais ça cette espèce d'univers là que tu sais c'était pas si tu sais enfantin c'est très vulgaire là en ce moment ben c'est ça c'est juste vulgaire ils font juste sacrer puis c'est un peu de pichette mais c'est même pas ça c'est juste que dans le premier j'avais pas l'impression que c'était un jeu enfantin j'avais l'impression que c'était un jeu de conspiration où est-ce que toi t'étais un journaliste je sentais que c'était un thème adulte tu sais dans un moule un peu plus enfant les visuels avaient l'air un peu plus un peu plus arrondis puis simplifiés mais je vois pas l'intérêt que ça soit devenu un jeu comme je voudrais pas que ça devienne Hitman je voudrais pas que ça soit un jeu super dark j'aimerais ça que ça garde une certaine légèreté le trailer a quand même une légèreté que je trouve le fun mais je trouve ça un peu dommage qu'il soit piché sur Darkness puis c'est drôle parce que ça va à l'encontre de je pense 80% d'internet qui chialent ben pas qui chialent justement qui disent yes ça sera pas un jeu pour enfants comme quand on a joué quand on avait 8 ans mais moi quand j'ai joué c'était pas un jeu pour enfants ben moi quand j'ai joué j'avais 16 ans 17 ans 18 ans on avait 18 ouais fait que t'sais j'étais déjà un peu adulte puis je trouvais ça quand même bon non on avait 20 ans c'est vrai c'est chez vous c'est en 2002-2003 à peu près au Gamecube que je l'avais ben justement j'ai pas senti cette espèce de vibe-là enfantine fait que moi je voulais juste une suite de ça puis là ils ont pris une suite puis ils l'ont rendu côté avec un peu plus de greedy puis plus de réalisme je trouve que c'était pas nécessaire en partant de faire une suite 15 ans plus tard puis de l'appeler Be on good and evil 2 mais c'est une préquelle comment faire de la confusion je pense je me souviens pas c'est quand c'est probablement IGM qui avait dit ça mais t'sais before good and evil ça c'était quand même cool comme concept puis ils ont pas profité de ça pour faire un prequel t'sais il y a des fois des jeux de mots que tu fais arc mais celle-là c'est quand même ben oui clairement mais non c'est pas ça ouais fait que c'est ça le 3 c'était quand même un beau 3 cette année j'ai suivi ça puis j'ai bien eu du plaisir puis on va faire une petite pause au retour on va parler du gros sujet qui est sorti la semaine passée et j'en dis pas plus la semaine passée en fait lundi comme une bombe c'est arrivé la SNES classique a été annoncée bon nous on en a déjà parlé souvent on attendait en tabarnouche t'es gros on l'attendait mais ce qui est très fort c'est que dans un podcast de l'année passée je pense qu'on avait dit que s'il y avait une SNES classique ce serait vraiment cool qu'il y ait un jeu genre Star Fox 2 qui a jamais sorti et on a dit ça un peu à l'absurde parce que c'est pas le genre de Nintendo de faire ça et là boum ça sort Nintendo va sortir Star Fox 2 jamais sorti ouais on est à la fin pointe de la nouvelle et oui mais non c'était de la prévision alors on va y aller on va sortir la liste en fait des jeux qu'il va y avoir sur cette petite console merveilleuse c'est les jeux qui vont sortir ici parce que c'est pas les mêmes au Japon tu veux tous les lister tu serais pas mieux les mettre dans la description non non on va en parler vite vite puis vous me dites si c'est une bonne chose ou non il y en a 30 go non il y en a pas 30 il y en a moins il y en a 3 ou 21 21 21 Dark Fox est dans le 21ème c'est pas vraiment différent go ok Contra 3 Alien War avez-vous joué oui un peu mais non comparé à Contra Contra j'ai même eu il était tough lui il est-tu meilleur que Super Contra qu'il y avait au NES aussi parce qu'au NES Classic Edition on n'a pas eu Contra on a eu Super Contra Contra War c'est-tu celui qu'un moment donné de temps en temps t'étais de côté puis de temps en temps tu tirais de même c'est ce boot là que j'aimais pas le boot de côté ça allait mais quand c'était le même c'est désagréable Donkey Kong Country oui c'est un peu un must par exemple il n'y a pas le 2 et 3 on en parlera tantôt des jeux qu'il n'y a pas Earthbound je pense que s'ils veulent c'est un jeu aussi qui est très long c'est une bonne chose qu'il y ait des jeux parce qu'il y a moins de jeux sur la Super NES Classic mais en termes de durée de jeu c'est beaucoup plus substantiel il ne faut pas oublier que le jeu de NES c'était des jeux qui ça jouait rapidement parce que ça venait un peu de l'arcade puis ça avait été transformé c'était le début des jeux un peu plus scénarisés sur NES c'était vraiment c'était en full pin on se rappelle que Mario Bros c'était encore ton pointage dans le coin en haut que tout le monde se fout Final Fantasy 3 donc Final Fantasy 6 au Japon qui est selon moi le meilleur de toute la série c'est mon préféré très long jeu très bon jeu il vaut vraiment la peine c'est une belle histoire si vous l'avez jamais fait ça vaut la peine ouais c'est vraiment bon Alex toi tu l'as tout fait dans la série tu le considères comme le 2 et le 3 c'est des mosses le 2 est pas là F-Zero cool c'est bien un jeu cool j'ai pas joué quand j'étais enfant je suis pas heureux mais je suis pas comme boum tu sais le mode 7-7 je crois le mode pareil que Mario Kart en fait qui déformait la piste Kirby Superstar nice c'est cool Kirby Dream Course ça je ne connais pas non je pense que c'est un genre de mini pot de ce que j'ai entendu c'est un mini pot ah non avec Kirby je suis pas sûr Legend of Zelda A Link to the Past évidemment ben fuck you coupe le c'est ta face de contente ça c'est un jeu qui fallait absolument qu'il y ait dessus c'est un long jeu un très bon jeu je sais que vous ne l'avez jamais fait mais il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire et qui disent que c'est super dur impossible mais essayez pas de poigner la cape d'invisibilité ça sert à fucker la cape fait que poignez pas la cape on s'en fout faites le jeu faites le jeu la cape sert non mais c'est vrai à la fin tu passes des heures des heures à la trouver puis à la fin tu es comme je passe en dessous des obstacles ça sert à rien ok Megaman X oui oui bon retour à Megaman secret of mana est-ce que vous avez joué ah oui je n'ai pas joué et je sais que ça se jouait jusqu'à 3 joueurs coop oui avec l'espèce d'adaptateur le multitap j'ai joué à 3 avec des amis mais là ça va être évidemment 2 maximum Star Fox évidemment et Star Fox 2 et ce que je trouve cool de Star Fox 2 c'est que pour le débloquer il faut que tu ailles fait au moins le premier niveau de Star Fox ah ok au premier niveau ça va j'ai pas le goût de me taper le jeu au complet le premier niveau est tellement facile et c'est la première fois que Nintendo émule la chips FX puis Star Fox est sur la FX 2 j'ai hâte de voir ça devrait mieux rouler beaucoup qu'en émulateur qu'on a eu dans le passé non mais j'ai hâte de voir ça alors Street Fighter 2 et là il faut que je nomme la version complète Turbo Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting oui mais ce n'est pas la même version qui est sur la Switch non mais au Japon au lieu de cette version-là c'est la même version que sur la Switch t'es-tu sérieux ? ben oui mais pas en graphique HD par exemple non mais ce n'est pas grave je sais Super Castlevania 4 yes il t'as-tu pris Castlevania 4 ? oui oui c'est un des bons c'est celui que tu peux avec ton poids le poids bouger tu peux te laisser en fait c'est une des sources du Metroidvania quand tu dis Metroidvania c'était Super Metroid et c'était Castlevania 4 ben Super Castlevania mais tu pouvais le faire au Game Boy aussi c'est une mécanique incroyable au Game Boy tu pouvais le faire aussi ah non je ne suis pas sûr ça se peut ça me semble mais il me semble que moi je l'avais au Game Boy et c'était un jouable tu te montais du jouet-là mais ouais il me semble que ta chaîne était molle par bout tu donnais beaucoup après ça tu es comme quelque chose de bizarre mais je ne suis pas sûr peut-être que je mélange avec Spanthado de ce que je remarque il y a quand même beaucoup de Capcom puis ça c'était Konami Super Goal and Ghost c'est à place d'être Goal and Goblin yes c'était tout c'est la même série que Gold and Goblin mais à place c'est Gold and Ghost avec le petit chevalier Maximo oh ouais puis tu pars en armure puis tu finis très rapidement en bobette puis là t'es comme non j'ai une armure moi ce qu'on m'a dit c'est que cela est quasiment impossible c'est très difficile très difficile il est plus facile au Super il est plus facile qu'au Nintendo mais au Nintendo je ne l'aimais pas du tout j'étais capable de le jouer un peu il est sur la NES classique d'ailleurs je suis arrivé à peu près au troisième niveau c'est à peu près comme Megaman côté niveau difficulté c'est pas Megaman X mais les Megaman originaux c'est il faut que tu il faut que tu t'armes puis que tu y ailles tu sais ça c'est c'était pas déminateur Capcom ou Konami Ghost on Ghost Capcom Capcom sinon Super Mario Kart mais en même temps quand t'es rendu avec Mario Kart tout de suite Super Mario Kart tu fais comme c'est un peu ouais je sais mais c'est bon pour l'histoire il fallait que ce soit là ouais Super Mario RPG que moi j'aime beaucoup un autre jeu qui va prendre beaucoup de temps à jouer jouer ça si vous ne l'avez jamais joué c'est un must c'est ce que la série aurait dû être pour continuer au lieu des Mario Papers c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu tout de suite à ça direct il y a eu la chicane de Squaresoft après tout de suite après entre Nintendo et Squaresoft Super Mario World un autre très long et très bon jeu un classique un classique qui venait avec toutes les Super Nintendo ou presque oui ensuite un autre must qui est très bon et très long à faire et que Pinot va être content parce que c'est Super Metroid ouais mais je l'ai 12 fois tu sais rendu là je suis pas comme oh je vais m'acheter une SNES classique pour avoir Super Metroid je suis comme mais plus de gens reçoivent Super Metroid dans leur salon plus il y a chance parce que c'est un jeu parce que c'est un jeu qui n'a pas eu un gros succès commercial Super Punch Out c'est quoi la différence c'était comme juste un skin HD sur Punch Out du NES il y avait des nouvelles features des nouvelles mécaniques puis surtout les visuels étaient beaucoup plus beaux ouais c'est ça et finalement ah ouais ouais tu peux te finir c'est à peu près l'upgrade de Mario Super Mario 3 mettons à Mario World Super Mario World ben c'est ça t'as à peu près le même niveau d'upgrade d'un à l'autre ok ok et le dernier Yoshi Island Super Mario World 2 ça c'est bien avec les bébés très beau oui et j'ai revu les graphiques puis je me rappelle quand j'étais jeune je me suis dit comment c'est dessiné mais honnêtement c'est le jeu qui a le mieux vieilli je pense du Super Nintendo tout bouge tout bouge dans le dessin en plus partout 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 il y a du travail il n'y a pas un tableau qui se ressemble puis il n'y a pas eu un Yoshi avec bébé Mario depuis qui est aussi bien fait et aussi beau et aussi le fun ils sont un peu tous il y a juste l'histoire qui vient ouais bon bon Mario ben là je l'ai fait ça fait super longtemps mais c'est parce que c'est laid c'est pas laid parce qu'il est tellement laid que ça ne change rien oh la la regarde-le encore c'est pas si laid trouvez-vous ça bizarre qu'il annonce ça une semaine après le E3 qu'il aurait pu complètement démolir le E3 avec ça non ? non ben c'est c'est qu'il y avait déjà pas mal il s'attendait j'imagine à ce qu'il mettrait pas mal de la place il y avait déjà des bonnes nouvelles c'est ça non le timing était parfait il était bien bien italique l'annoncer E3 ça aurait créé de la compétition dans les ventes de 3 ouais ben trop de bonnes nouvelles en même temps ça sert à rien puis là le but de Nintendo c'est de faire monter leur action puis ça marche très bien parce qu'à chaque semaine ils font une bombe qui fait monter l'action monter l'action monter l'action j'étais auto-usero j'ai demandé des informations sur la SNES puis ils disaient que ils savent pas quand ils vont la recevoir donc les employés sont pas mis au parfum du tout et pire que ça ils vont la recevoir à partir du 27 septembre qui est la date de sortie normalement mais c'est même pas c'est au Canada ils vont la recevoir donc les Toys R Us ont même pas eu de mémo c'est au Canada on devrait l'avoir je veux pas créer de panique puis ils commençaient pas à partir du flame mais c'est pas ça mais j'étais comme ah ouais c'est un peu c'est un manque de PR de pas réussir à dire à tes employés de Toys R Us ouais on va l'avoir ça tombe c'est sûr fait que je trouve ça en tout cas avec toute leur promesse de oh ouais on va en produire plus que la NES Classic ouais mais c'est ça c'est qu'ils ont arrêté la production de la NES Classic pour faire dans le fond plein 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 des NES Mini Classics pour qu'il y en ait plus quand ça va sortir mais ils répondront jamais à la demande puis pour l'instant ils ont pas de plan d'en produire au-delà de Noël ce qui est complètement ridicule faites-en juste à l'infini de cette console-là et faites de l'argent puis taisez-vous prenez l'argent de tout le monde puis taisez-vous tout le monde en veut puis après ça continuez à produire des NES Classic aussi parce que là le monde aussi en veut puis faites de l'argent puis rendez vos actionnaires contents avec des produits que nous on veut ça ça va ça ça va Nintendo on veut de l'argent mais on n'est pas sur commande on a eu des questions de nos auditeurs qui nous demandent quel jeu qu'on aurait voulu qui n'est pas dans la NES Classic donc Alex on va commencer par toi moi je vais terminer terminer ok bah je commence il y en a un qui a joué absolument puis qu'il n'est pas dessus puis c'est Chrono Trigger c'est mon RPG préféré good choice good choice il est pas mal légal avec avec le avec Final Fantasy 3 mais mais j'en ai d'autres on peut faire une round si vous voulez ok bah moi je vais continuer avec Megaman X 2 et 3 j'aurais aimé que ce soit une trilogie et je trouve ça dommage que sur toute la console mini ils commencent tout le temps comme on va te donner le premier c'est un peu dommage c'est Megaman 2 sur le non mais parce que le 2 c'est celui qui a le plus poignet le premier mais le 2 avec le Metal le Metal quand tu réussis à poignet t'as chain ça et tu pètes des culs mais non c'est ça fait que X 2 puis X 3 c'est des très bons jeux X 1 c'est sûr moi selon moi c'est le meilleur des 3 mais j'aurais aimé ça avoir la série complète je pense juste en remis ces 3 jeux là dans une petite NES mini ça m'aurait fait acheter la console je trouve ça dommage une opportunité opératée là dessus ok puis toi Alex un jeu un jeu que j'ai joué beaucoup quand je t'ai dit Teenage Mutant Ninja Turtle ou tellement peter la gueule avec Chomp Chomp ça c'était mal je sais pas c'est peut-être parce que Konami ont plus le droit de licence avec cette franchise là parce que ils avaient pas mis non plus les Tortues Ninja sur la NES classique c'est vrai mais c'est sûr que c'est un jeu je l'avais noté lui aussi un autre jeu que moi en fait que des gens nous ont dit aussi qu'ils voulaient avoir c'était les Donkey Kong Country 2 et 3 qui était le 3 le monde le mentionne pas mais tant qu'à faire tu le mets parce que le 2 était selon moi meilleur que le premier le 3 était moins bon mais il est quand même il y a des bons tableaux puis tout c'est un bon jeu quand même moi je peux faire le 1 par nostalgie mais je donne quand même pas mal de props sur le 2 le 3 par exemple avec Dixie je pense que c'est Dixie qui l'ont introduit non Dixie est dans le 2 ok c'est Dixie dans le 2 dans le 3 aussi mais dans le 3 c'est Dixie puis Didi puis dans le 3 c'est Dixie puis dans le 3 c'est dans le 3 le beau gros bébé c'est Dixie puis Didi puis après ça t'as Dixie puis l'espèce d'abruti mais moi je trouve ça dommage en fait le 2 c'est ça peut-être que les niveaux sont mieux designés ou quoi que ce soit mais moi je m'identifiais beaucoup plus à Donkey j'aimais moins jouer avec Didi j'aimais ça être lourd puis j'avais l'impression de taper plus fort même si c'était vraiment pas vrai mais un peu vrai mais pas assez pour que ça mérite la différence entre les deux la pirouette de Didi était vraiment plus hot que n'importe quoi non c'est clair là en termes de mécanique Didi il torche n'importe quoi mais en termes de feeling que j'avais j'aimais mieux être Donkey Kong puis dans le 2 de pas être Donkey Kong dans Donkey Kong Country t'as pas Donkey Kong j'avais trouvé ça moi j'avais trouvé ça poche puis Didi puis Dixie j'ai rien contre eux autres mais il aurait fallu avoir Donkey Didi puis Dixie puis là ça m'aurait pas dérangé fait que puis dans le 3 je sais il y a plus personne ben oui mais il est capturé puis on s'en crispe fait que non non j'aime ça jouer un personnage quand je joue à un jeu puis c'est pour ça je m'identifie autant à Samus puis que je trouve ça poche qu'est-ce qu'ils font avec depuis quelque temps fait que non j'ai besoin que le personnage d'une série reste le personnage principal le protagoniste de la série puis qu'il fasse pas comme des twists t'sais Super Mario Bros c'est pas Luigi c'est Mario fait que si tu mets Luigi puis c'est lui qui devient le personnage principal je vais détester ton jeu parce que appelle ça Super Luigi Bros puis ça va être correct mais appelle pas ça Super Mario Bros puis ça c'est Mario le bonhomme mais ça c'est moi je suis un peu conservateur là dessus un autre jeu que je trouve bizarre qu'il n'y ait pas mis c'est Pilot Wing c'est un jeu de Nintendo pour savoir quoi t'as rien de le mettre c'est sûr c'est le 3DS quand il est sorti il était là ouais c'était un jeu de lancement du 3DS et 64 il est sorti aussi pas longtemps après je crois mais c'est un jeu quand même partagé tout le monde le connait mais personne ne l'aime vraiment ouais je sais mais ça n'aurait rien coûté de le mettre dessus c'est quand même une franchise qui a continué avec le temps c'est le fun de voir les premiers les premiers d'où ce qu'ils viennent moi ça renforçait ici un peu ce que tu disais sur Konami mais quoi Konami ils ont Castlevania donc ils ont mis Castlevania mais pas Teenage mais bon c'est peut-être un affaire avec les Tortue Ninja peut-être peut-être c'est peut-être Michael Bay qui a les droits pis il sait pas quoi faire mais moi un titre que je pense peut-être vous l'avez déjà connu mais qui est culte dans ma culture c'est Mario is missing non c'était tellement bon Metal Warrior Ox c'était le fun tu connais pas c'était pas un co-op c'était un versus il était écœurant c'était des gros robots tu pouvais débarquer de ton robot pis rentrer dans un autre robot tu te pétais la gueule l'un avec l'autre t'avais des robots qui volaient t'avais des robots qui marchaient qui créaient des blocs il y en avait qui étaient plus rough il y en avait qui étaient plus agiles il y en avait qui collaient ses murs il y avait une variété géniale le single player était super dur mais c'était dans cette optique là ultra plaisant allez voir si vous connaissez pas ça pis le nom est complètement stupide mais Metal Warriors et c'est un jeu excellent j'ai joué j'ai joué j'ai joué avec des amis on arrêtait pas de la louer au club vidéo pis c'est le genre de jeu que quand t'as jamais joué à ce jeu là tu fais une découverte pis tu fais mon dieu pourquoi c'est pas une série pis voilà c'est un manque crucial à la culture je pense de la Super Nintendo qui aurait pu être l'esprit de titre obscur qui aurait lancé la console à tout à tout épreuve donc voilà un autre jeu qu'on nous a suggéré avant que tu le dises c'est Final Fight je sais pas si moi je connais j'ai pas joué ah oui non c'est les King of Fury pis ce genre là c'est un jeu de combat un peu comme Street Fighter mais non j'ai pas joué à celle-là ok pis toi Alex qu'est-ce que tu as dit toi dans le même genre de pinard à Crazer c'est pas un truc que genre tu volais tu construisais pas là-dedans en tout cas ouais tu volais tu construisais une ville pis là après ça ben t'avais un tableau de fête qui était vraiment linéaire pis j'ai jamais joué mais je ne comprenais fuck all de ce jeu là je me souviens d'avoir loué d'avoir fait juste qu'est-ce qui se passe pis genre d'être parti après j'en entends souvent parler il faudrait que je trouve pis sinon il n'y a pas de Mortal Kombat Mortal Kombat 2 avait quand même pas né beaucoup pis il n'y a pas mon préféré de combat du Super Nintendo qui est Killer Instinct j'aurais aimé avoir Killer Instinct tellement mais ça c'est à cause que c'est Microsoft qui a les droits c'est Rare mais Donkey Kong est là Rare est à Microsoft il est parti à Microsoft oui je sais mais il y a Donkey Kong Country je sais que la licence Donkey Kong est à Nintendo mais Donkey Kong il faut qu'ils donnent de l'argent à Microsoft mais Microsoft pis Nintendo ont l'air de bien s'entendre depuis un bon bout bien bien s'entendre c'est quelque chose mais Killer Instinct c'était vraiment c'était un des launch titles d'Xbox One je pense qu'ils ont essayé de se le garder je pense que Donkey Kong Donkey Kong un jeu du Super Nintendo ça fait juste remousser la franchise pis la remettre dans la face du monde je sais pas pis ça les pousse vers le nouveau t'as fait le titre sur une console pis là tu vois qu'elle marche pas pis là tu vois une autre console qui est censée être comme juste un ah pour le fun pis ton titre marche mieux là dessus ça doit être un peu insultant il doit y avoir de quoi de marketing autour de ça tandis que Donkey Kong ils ont rien fait avec fait qu'il permet ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de faire ça avec de quoi ? Microsoft n'aurait rien le droit de faire avec Donkey Kong pourquoi ? parce que ça appartient à Nintendo les personnages c'est vrai bon ben voilà c'est pour ça que Donkey Kong a passé mais pas Donkey Kong parce que Donkey Kong parce qu'en plus les actionnaires chez Microsoft quand ils ont approuvé l'achat de Rare pensaient qu'ils achetaient Donkey Kong pis ils ont fait ouais on a Donkey Kong pis là il y a comme attendez Donkey Kong appartient à Nintendo c'est sa franchise pis c'est dans les termes du contrat ils nous prêtaient juste leurs personnages pour qu'on développe un jeu mais vous les avez pas ça va comme péter le party je sais pas je pense que c'est 1.5 milliard je sais plus combien ont payé pour Rare qui ont rien foutu avec derrière depuis ben c'est même pas Rare qui développe les nouveaux Killer Instinct chez Microsoft ben ils font Conker's Bad Furley en Holodeck Hololens ouais la Hololens on n'a même pas attendez je pense ou à 3 cette année ouais mais je pense pas c'est du matériel de toi la Hololens je pense qu'il a développé plus pour un autre type de marché que le gaming ben honnêtement parce que quand j'ai vu la démo tu peux être un spectateur dans Minecraft je suis comme c'est une technologie un peu chère pour être juste spectateur dans Minecraft parce qu'il y a deux ans déjà ouais fait que c'est comme le concept je comprends où est-ce que tu vas avec mais je pense que d'autres tu t'es bien plus que ce que tu peux faire avec le gaming fait que je comprends puis voilà ça c'était pour le Super NES moi c'est sûr que je le veux mais tout le monde le veut fait que je sais pas comment on va faire il n'y a pas de précommande encore d'annoncée au Canada le lendemain je pense au UK il y avait déjà des précommandes puis c'est parti en Italie aussi en France après ça le lendemain fait que non ça a été assez l'Europe on réussit à avoir des plus riders pop au Canada on est comme salut on verra j'espère qu'ils ont tard mes sources du Toys R Us on va faire une petite pause puis on va revenir avec quelques news juste avant qu'on change le sujet pour la SNS j'ai oublié de dire une petite affaire le fil de la manette va être de 5 pieds au lieu de 3 pieds mais je pense que comparé un vrai fil de Super NES c'est encore très court 5 pieds mais en même temps moi j'ai pas de problème ma télé est comme à 3 pouces au monde la NES classique a été critiquée en grande partie à cause de son petit fil ben oui tu as un petit fil un petit fil voilà sinon depuis attends attends la façon que je l'ai dit j'ai l'air de dire que mon écran est comme je suis couché j'ai mon écran qui est juste là tu as le droit de ton setup de rêve c'est parfait mais c'est juste que j'ai un écran en face de mon lit puis j'ai ma conseil qui est juste à côté fait que quand je suis assis sur mon lit je suis direct à côté de la télé fait que c'est pas un problème mais je vois directement le problème qu'il y a eu avec la NES classique dans mon salon je m'imagine être à côté puis je suis comme bon il faut jouer la NES classique tu ressembles à ça ou il faut que tu ailles un très long fil HDMI USB de power pour l'amener au bout pour l'amener au bout à mi-chemin à côté de toi sur son sofa là je peux jouer dans les autres nouvelles on a eu un update d'OS pour la Switch avec des nouvelles features on en parlera pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de truc majeur il y a quelques affaires ici et là mais sinon c'est ça c'est pas encore l'update qu'on attend qui va un peu changer tout mais il y a certaines choses intéressantes dont une affaire pour trouver les manettes qu'on a perdues toutes les manettes qui sont connectées dans ta maison tu peux les faire vibrer à ta guise donc tu peux aussi t'asseoir sur ta manette et la faire vibrer à l'infini ça c'est j'imagine tellement et où ma manette fait vibrer mais oh chéri refais-la refais-la encore s'il te plaît répétition un ami qui a l'air de s'être senti mal d'avoir sorti Bomberman plein de problèmes pis que ça s'est super bien vendu Bomberman sur la Switch ils ont sorti une méga patch la semaine passée qui ajoute des tableaux corrige les affaires augmente du framerate augmente la résolution et il c'est ben écoutez il l'améliore parce que le jeu il pogne beaucoup finalement donc c'est juste maudit faites donc des affaires dès le départ qui ont de l'allure au lieu de bon mais c'est bienvenu c'est bienvenu au moins ils s'en collissent pas puis de même l'autre annonce aussi que Nintendo ont faite la semaine passée c'est qu'ils veulent faire maintenant des films avec leurs personnages et des séries animées donc on pourrait voir un dessin animé de Star Fox un peu comme on avait vu l'espèce de ça ou des petits bonhommes animés de Pikmin ou de Mario Bros nous on a connu ça quand on était jeunes dans les années 80 des bonhommes de Mario Bros puis de Zelda est-ce que ça va être bon je sais pas encore précisons ce n'était pas bon mais on aimait ça quand même moi j'aimais ça quand j'étais petit hey this is Mario Bros je me souviens pas c'est colorant mais il est con on a l'air sur la musique de Mario Bros t'as l'impression de voir Ron Jeremy qui te raconte des histoires de Mario Bros et c'était pas plaisant tu regardes ça et pourquoi il y a des messieurs poilus qui font Mario à leur défense il n'y avait rien de côté histoire ni de Zelda ni de Mario pour faire un dessin animé il y avait Zelda 1 le jeu avec le moins d'histoires au monde puis Mario Bros 1 quand ils ont commencé ça t'as des scénaristes du monde qui écrivent Colin ils ont réussi à faire G.I. Joe ils sont capables de faire ils ont l'air d'avoir fait ça vite c'est comment Transformer oh on va des cubes d'Energon on va payer des cubes d'Energon et c'est intéressant je veux des rupees c'est tout j'essaie pas de creuser plus loin il y a eu plein d'updates en fait Mario Kart il y a eu l'update je sais pas j'ai pas j'ai pas joué depuis mais la plus grosse update que j'attendais depuis longtemps c'est le premier DLC pack de Zelda Breath of the Wild qui est sorti puis ce qui fait que je joue pas mal dans les derniers jours à ça et c'est est-ce que t'aimes ça ? M.T. Tingle ? j'ai trouvé tantôt le bonnet Tingle parce que toutes les parties sont cachées un peu partout dans le monde puis il y a des indices avec des livres que tu trouves pour vous les retrouver ce que j'aime beaucoup deux choses c'est le héro pat qui permet de voir les 200 dernières heures de jeu ton déplacement ah c'est 200 dernières oui moi je suis rendu à 125 heures est-ce qu'ils sont tous là ? ou c'est juste les chemins les plus fréquents que tu vises ? tout ça montre ton tracé que t'as joué dans le jeu au complet c'est comme ça le tracé que j'ai vu que t'as fait il me semble il n'est pas réaliste ah oui c'est juste qu'il y a plein d'endroits que je ne suis pas allé il y a plein d'endroits que j'ai juste passé une fois Alex aussi il m'a montré son tracé puis il y a plein d'endroits qu'il n'y a pas été non mais c'est ça mais c'est parce que si j'ai vu ton tracé puis je sais que t'es quelqu'un que tu fais vraiment attention à ce que tu fais moi j'ai l'impression que mon tracé ça va être un chemin genre linéaire ça va être une ligne en travers le tracé mais j'ai remarqué deux choses j'ai pas passé sur les vrais chemins j'ai quasiment pas passé sur aucun vrai chemin parce que je piquais à travers puis il y a des endroits que j'ai juste fait une ligne droite entre deux affaires puis toute la zone auto je n'ai jamais couvert et l'autre affaire ça va être téléport 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 puis une ligne une fois de temps en temps mais vraiment ça se peut mais c'est intéressant à voir puis ce que j'aime le plus à date c'est le casque de Kurok qui shake à chaque fois qu'il y a un Kurok dans la région il se met à shaker juste aujourd'hui j'ai joué comme une heure même pas puis j'en ai trouvé 30 ça va Guillaume? pourquoi? pourquoi tu fais ça? pourquoi tu torture? mais non mais c'est que je fais juste le porter puis je joue normal normalement je les cherche pas c'est juste que je me rends compte qu'il y en a plein qui changent j'en trouvais pas je jouais normalement et j'y trouvais par moi-même je faisais moi aussi vraiment plus non non j'y trouvais tout mais je les prenais pas je faisais c'est sûr c'est un Kurok je vais en aller ailleurs est-ce que j'avais pas le goût de face ah non tu veux tu mon petit caca tiens puis là je suis le rush à la tête puis il fait c'est pas une demi-heure mais c'est juste assez de temps que je gagne dans j'ai d'autres choses à faire puis j'ai plus besoin d'autant d'armes puis de bouclier j'aime bien avoir le plus d'espace possible dans mon inventeur moi aussi mais pas au prix de je sais pas de me faire j'ai trouvé plein de puzzles aujourd'hui que j'avais jamais vu c'est ça qui m'a surpris en fait des affaires de c'est une espèce de c'est pas une cible mais c'est une graine qui sort de la terre puis t'as comme un timing c'est tout petit pour tirer avec ta flèche une graine qui sort de la terre désolé bon sinon la plus grosse DLC là-dedans c'est le master le trial en tout cas c'est le challenge il faut que tu gravisses les échelons là-dedans puis je me suis rendu loin dans le beginner puis je me suis fait te ramasser je sais pas comment je pense que par l'électricité il m'a toute électricité fait qu'il faudra que je le réessaye l'électricité c'est mortel dans ce jeu-là ça n'a pas de sens fait qu'il va falloir que je le réessaye sinon il y a le hard mode le master mode qu'il appelle il faut que tu repartes une nouvelle game à hard mais j'ai pas tant d'intérêt à part que ça ça a l'air cool il y a des affaires qui flottent dans les airs mais je suis pas le genre à faire les modes difficiles si j'ai pas de récompense à la fin regarde un ballon ça mérite de te faire chier tout le long un autre sans quelques heures à tout le faire mais non mais on verra puis à date ça vaut la peine il y a beaucoup de costumes que j'aime bien puis j'aime le fait que si tu portes le costume de Tingle les gens sont terrifiés par ta présence c'est la même réaction que nous il y a des utilités à tous les costumes qu'ils ont montrés mais tu sais c'est des petites utilités un costume il y a une armure que ça donne l'attaque up il y a une armure qui sert à se défendre contre les robots les upgrades sont-ils déraisonnables genre tu sais l'armure de Tingle ça te prend genre 12 dents de dragon je me suis pas rendu comme je te dis j'ai juste trouvé fait que j'ai pas vu si on pouvait les upgrader beaucoup ce que je trouvais plate des autres costumes c'est que ça prenait tout le temps des maudites affaires d'étoiles puis ça c'est pas comme si on en trouvait sans arrêt à moins des farming tu peux les farmer mais ouais j'aime pas farmer les choses j'aime juste que à travers mon processus de jeu que ce soit naturel quand j'envoyais une tombée j'y allais mais tu sais faut que tu sois chanceux aussi je pense qu'il en tombe pas assez des étoiles je pense que c'est même pas tous les nuits qu'il en tombe tu devrais pouvoir soit l'acheter dans un magasin mais tu sais ils sont rares t'en achètes une aux semaines mettons puis t'as un magasin d'étoiles qui te permet de le faire ou au moins avoir des coffres une fois de temps en temps si tu vas dans une région super dangereuse il y en a dans le château d'Hérol il y a des coffres avec des étoiles il y en a c'est sûr mais ils ne rejènent pas ces coffres-là t'es pas une fois mais c'est ça puis sinon après ça c'est des amiibos potentiellement qui en ont peut-être dedans mais je sais pas moi aussi je trouve que toute la mécanique de harvesting de matériaux de fin de niveau de fin de jeu c'est ce qui m'a fait éjecter du jeu puis que j'ai même pas le goût de retourner je peux pas brader rien parce que tout me prend trop de temps pour que je puisse en acheter c'est comme une alternative aussi ouais c'est ça c'est un peu la peau des fesses je me dérange pas je vais te donner tous mes matériaux pour juste avoir ça mais juste pas me faire chier à attendre puis à faire des respawn puis fermer la console revenir repartir le truc regarder ah t'as avec le temps puis bien la nuit toi est tombée ok quand ça arrive cool mais quand t'as besoin de le faire c'est pas agréable ou tu fais que de temps en temps les venteurs parce qu'il y a plein de vendeurs qui se promènent sur la map que de temps en temps il y en a ça m'inciterait à aller leur parler parce que je sais qu'ils pourraient avoir des fois du bon stock au lieu juste des affaires standards puis même les vendeurs de village devraient en avoir une fois de temps en temps très heureusement juste pour te stimuler à dire ah je suis quand même capable de brûler mes costumes ben c'est le goût de te promener plus puis aller voir les villages en ce temps-là j'ai jamais mis ma tinelle bleue à cause de ça c'est ça fait que non j'ai quand même du plaisir en ce moment-là je m'amuse puis j'affronte j'essaie de me remettre de retrouver mes skills pour pouvoir faire le mode difficile pas le mode difficile mais l'espèce de challenge de l'épée t'as-tu le Majora's Mask qui fait quoi ? le Majora's Mask qui te permet de te promener puis que les petits ennemis te font rien c'est tout ah ok il est beau par exemple il a les yeux vraiment qui a comme une espèce de d'aura la lumière est belle comment c'est qu'on fait ça ? la lune elle ne devient pas comme non ok non mais je le dis tout de suite ce qui me manque le plus dans le jeu c'est de quoi pour arrêter la pluie un objectif ça permet d'arrêter la pluie parce que là j'ai joué pendant une heure tantôt il y a plu puis il y a eu des arranges tout le long il y a de quoi de fucker dans ma game c'est des arranges je peux rien escalader ah puis l'autre affaire de cacher que j'ai pas encore trouvé c'est le médaillon de téléportation qui permet de mettre un ben c'est comme dans Diablo un portal dans le fort il y a du téléporté ouais c'est ça ça crée un portal il va essayer de m'envoyer dans le temps mais il va pas ramener trop trop à peine après ouais là où ce que je suis pas d'accord c'est ce téléporteur là puis le aéropath devrait être dans un update gratuit devrait pas être derrière une barrière selon moi c'est des fonctions basiques du jeu qui devraient être là que j'aurais apprécié avoir peut-être mon premier playthrough surtout le le aéropath là où est-ce que tu te promènes partout savoir où est-ce que j'ai passé j'aurais aimé ça de l'avoir la première fois que je jouais puis le médaillon aussi aurait été pratique en tout cas bref c'est ça c'est ça pour le DLC puis le prochain gros DLC on sait juste que c'est la balade des champions puis il va y avoir 4 amiibos aussi qui vont sortir avec les 4 champions je sais pas si on va jouer avec les champions ou on va jouer avec Link je sais pas exactement c'est quoi c'est qui les champions c'est les 4 dudes les 4 ouais les 4 dudes ok c'est le DLC la balade des champions oh my god ça m'a tellement de rien ben balade c'est parce que balade c'est le gars qui joue de la musique ouais mais c'est bon ça me donne pas envie allons à l'aventure la balade des champions je sais pas ça ça sonne cheap c'est une chanson qui chante dans le truc bref ça marche bien comme titre je trouve il y a des belles images ne pas chiant les Zelda avec David ne pas chiant les Zelda ben non mais ça a l'air cool quand même la balade des champions comme un non mais ça c'est le trailer t'as même pas vu le trailer même là peu importe le nom je te le dis en français aussi le champion's ballad on s'en fout le champion's song même là à la limite je sais pas le power ballad d'offre Samus je serais comme c'est pas une chanson je veux de Samus je veux un combat je veux une action je veux rentrer dedans je veux un donjon je veux un puzzle je veux quelque chose la balade j'ai l'impression que je suis dans un champ avec les 4 autres je fais juste vous êtes tous morts bref ça c'est pour Zelda je pense qu'on est à la face du courrier tantôt on a répondu au courrier des auditeurs un peu avec la SNES classique mais il y a d'autres questions donc on va aller répondre à ça ok alors une question intéressante cette semaine de Sam qui nous demande de nous faire part de nos jeux d'enfance on veut vous connaître qu'est-ce qui vous a accroché aux jeux vidéo qui commencent moi donc quand j'étais petit le premier jeu que j'ai joué c'est Mario Super Mario Bros sur la NES de mon ami qui vivait en face de chez nous puis ça m'a accroché énormément je me souviens très bien du monde des champignons je pense que c'était 3-1 ou 2-1 je me souviens plus mais non 2-1 c'était plus océan et ça 3-1 les champignons c'est les grosses plateformes champignons avec des espèces de c'est pas un 3 peut-être mais il y avait un 3 quelque part puis je suis allé là-dedans et j'ai fait oh mais c'est quoi ça puis j'arrêtais pas de mourir mais j'ai trouvé ça fascinant par la suite il y avait la mère de cet ami-là qui jouait beaucoup à Zelda puis ça m'a introduit un peu à Zelda quand moi j'ai eu ma propre console j'ai loué Metroid 2-3 fois mais j'étais jamais capable de passer à la porte rouge parce que j'étais trop car Metroid au Nintendo au Nintendo j'étais trop car pour comprendre que tirer des missiles dans une porte rouge ça prenait 5 missiles parce que moi j'en tirais un puis je faisais je vais les économiser en même temps c'est pas clair non c'est pas clair mais bon si tu tires sur quelque chose ça fait rien c'est comme fuck c'est ça puis ça fait le même bruit que quand tu tires une balle puis ça fait comme t'sais en faisant un puis là tu fais ok ben ça a pas marché un missile c'est suffisant puis puit puit non c'est ça puis puit 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 oh la l'eau c'est n'importe quoi fait que ben bref j'ai jamais avancé dans ce jeu-là Blaster Master m'a fait évoluer dans cet univers-là puis après ça ben c'est all in c'est tous les jeux TMNT tous les classiques Duck Hunt évidemment que j'ai joué c'est plus d'un jeu avec les Duck Hunt je le louais souvent les gangsters que fallait que tu jouais avec ton gunman gunman allé gunman allé j'ai essayé le Power Glove que mon père m'avait loué qui était de la merde fait que je l'ai jamais reloué il y a eu non il y a eu plein Bubble Bubble c'est un jeu qui m'a accroché non mais moi c'est console même si j'ai jamais rejoué mais j'ai beaucoup beaucoup aimé sur le coup c'est ça c'est ça Bubble Bubble les deux dragons que tu connais le 2 est le plus beau fait que tu sais c'est plein de petits jeux qui ont fait que j'ai accroché sur le jeu vidéo énormément après ça ça suivait avec la Genesis la Super Nintendo les Zelda évidemment là dessus Super Nintendo les X-Men sur Genesis que j'avais joué au Costco dans le temps ben tu sais c'était Club Price qu'on appelait mais j'avais joué à ça puis à Noël mon père m'avait acheté la console avec Sonic et X-Men qui a consolidé ma passion sur X-Men bref ça a été vraiment ça a été le point d'entrée qui après ça a ouvert sur plein de trucs j'ai eu une CDI je suis un des seuls que je connais j'ai eu ça j'ai eu une N64 mais dès que j'ai un peu plus ouvert mon monde vers le PC j'ai plus transféré vers le PC fait que j'ai abandonné un peu la console mais mon background ça a été initialement Nintendo puis PC un peu en même temps mais quand le PC a eu des titres un peu plus intéressants dans le monde un peu plus Half-Life 1 Warcraft 2 Starcraft et tout ça ça c'est ça qui m'a ramené vers le PC puis j'ai pas mal abandonné des consoles j'ai même pas jamais eu de PlayStation 1 d'Xbox 1 non plus j'ai eu une PS2 deux fois puis ça a à peu près arrêté le Gamecube puis ça a été un peu plus raboteux en tout temps ok ok puis toi Alex tes plus vieux souvenirs qu'est-ce qui t'a donné le goût de jouer à des jeux moi quand j'étais jeune mes parents étaient pas assez riches pour m'acheter un Nintendo un Nintendo ok fait que dans le fond mon cousin en avait une fait qu'on a joué à pas mal tous les jeux chez eux Super Mario il avait même reçu une version de Mario Bros 3 japonaise qui marchait dans son avec l'adapteur Zelda fait qu'on on a fait beaucoup de jeux jusqu'à un certain point où j'ai reçu une pour Noël ok rendu là c'était les les Super Mario surtout Teenage Mutant Ninja Turtle je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent ce jeu infaisable pour moi c'est un jeu de mon enfance fait que c'est un jeu facile ouais comme Zelda 2 pour moi ouais c'est ça Zelda 2 qui est très difficile ouais ouais c'est ça j'ai jamais fini à m'annuter mais je me souviens qu'on avait joué pis tu sais même le bout des alpes que tout le monde est comme ah les bombes des alpes pis moi j'étais comme ben c'était ça un jeu dans le temps tu passais par là oui c'était rough mais tu disais ben y'a rien d'autre fait que tu t'essaies tu le finis t'as une fin de semaine pour le finir fait que si tu l'as pas fini ben tant pis ben et faire sa part Dave l'a sorti la dernière fois il y a environ un an ça fait déjà un an il l'a sorti ça faisait peut-être 10 ans que j'avais pas joué à ça on rentre tout 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 fait le tour c'est fait c'est très facile pour Alex sinon j'ai coupé ça ok sinon ben les castelvagnas mes parents quand ils ils adoraient que je joue au castelvagnas fait que j'ai été introduit castelvagnas oui mais ça vient d'où en gros comment j'ai eu castelvagnas 1 ok c'est mon père qui est parti en training aux Etats-Unis pis il est revenu avec ce jeu parce qu'il jouait avec ça avec sa gang de gars en training je sais pas pour quelle raison il est revenu avec ça castelvagnas let's go pis il trouvait que c'était une bonne idée avec je sais pas pourquoi je vais t'apprendre à survivre je vais t'apprendre à survivre dans la vie il faut que tu pètes la brique pis quand tu trouves une dingue dans la brique tu le mens voilà donc ton père l'avait acheté aux Etats-Unis c'est cool ça c'est chiant j'ai joué énormément à ce jeu-là il était énormément difficile après ça j'ai reçu le 2 le 3 je les ai fait j'ai fait le tour tout est bon pis il était reçu je me rappelle que chez vous c'est pas ça un castelvagnac qui était cassé il y avait pas un castelvagnac c'est ça c'est celle-là un castelvagnac ça m'a toujours marqué il y avait un jeu de cassé de Nintendo chez lui c'est ça c'est castelvagnac parce qu'on a trop joué à un moment donné le 1 parce que la cartouche a arrêté de fonctionner parce qu'on a trop joué la cartouche ok mais c'est pas le plastique qui a fendu parce qu'il y a trop rentré pis sorti non je pense qu'il avait ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans ah ouais ça je t'avais raconté cette anecdote-là mon père a un background en électricien fait que là il a essayé de trouver s'il y avait une sourdure qui avait été faite ou quelque chose du genre puis finalement probablement que le chip a brûlé fait que on peut rien faire avec ça moi quand j'étais jeune je pensais que c'était l'étiquette qui faisait le jeu parce que c'était la seule différence entre les cassettes fait que j'ai décollé une étiquette pis je l'ai mis sur une autre cassette pis j'étais comme ah ah pis ça faisait fuck out fait que voilà je suis un enfant imbécile pis de ce jour mon super Mario Land 1 a plus d'étiquette parce que je l'ai pris pis je l'ai mis sur un autre jeu d'ailleurs c'est le mystère derrière tous les collants arrachés dans les centres d'échange de jeux c'est tout des enfants je pense ça a l'air con mais quand t'es jeune pis t'sais t'as comme 8 ans 9 ans 10 ans tu penses pas nécessairement t'es jeune 8 ans 9 ans t'es-tu pas fait ça à 5 ans non je m'excuse mais 8 ans 9 ans on est pas dans les périodes maintenant t'sais maintenant je suis à 34 un jeune qui évolue dans la société aujourd'hui il a quand même une connaissance à peu près avec l'électronique c'est des PCB pis t'sais ça bouge mais moi quand j'étais jeune j'avais aucune idée que ce qui faisait que ça jouait c'était les petites fentes qui étaient tout ça avec les contacts même à 10 ans je savais pas que c'était ça moi j'avais l'impression c'était la cartouche c'était un tout c'était magique c'était comme moi je pensais c'était l'étiquette qui était scannée par la console comme une carte ouais pis d'un point de vue logique oui c'est cave quand tu y penses par après mais sur le coup tu te dis que c'est intelligent le jeune il pense la seule différence entre une cartouche pis une autre c'est l'étiquette ça doit être sûr faire la différence mais non c'est l'intérieur évidemment mais c'est ça la première logique c'est quand même pas trop bizarre j'ai l'impression comme pit par après j'aurais dû prendre la vis pis juste dévisser les 4 vis changer le pcb de spot pis that's it pourquoi tu voulais faire ça je sais même pas parce que c'était pour que la vidéo qui faisait ça il aurait fallu que je le vole à un ami ou à quelqu'un pour faire ça j'ai aucune idée c'était à qui j'ai essayé de faire ça pis le pain ça a été un test que j'ai fait sur mes propres cassettes fait que j'ai deux étiquettes un peu funky pis ils sont un peu funky pis ni l'une ni l'autre ont fonctionné je sais pas c'était pas c'était quoi le plan 2 ça je m'en souviens pas mais je me souviens d'avoir vraiment été déçu que changer d'étiquette faisait fuck out ça fait du bien c'est sortir les petites imbécilités de même ben oui moi c'est nous non plus on avait pas d'argent pour le Nintendo mais j'avais joué chez un ami à Mario pis moi aussi c'est le premier flash que j'ai c'est les champignons comme tu dis le tableau en champignons c'est celui qui m'a vraiment marqué c'est pas le premier tableau en général c'est autant un peu plus loin c'est tes amis qui jouaient au premier tableau quand t'arrivais à ce tableau-là tu faisais wow c'était spécial pour l'époque de voir ça pis comme mes parents avaient pas d'argent pour le Nintendo ils avaient vu dans la presse un Atari à vendre avec 20 jeux genre pour pas cher genre 25 piastres fait qu'on était allé jusqu'ici je me rappelle on partait de Repartinie pis on était allé quand même loin pour chercher cette boîte-là c'était comme une grosse boîte en carton avec le Atari t'avais les deux manettes t'avais deux manettes de Punks de J-Stick pis il y avait plein plein de jeux dont E.T. pis j'ai joué beaucoup à plein d'affaires dont Adventure qui est un peu l'ancêtre de Zelda qui est tombé dans un labyrinthe pis tu ramasses des clés pis des affaires de même j'ai beaucoup joué au Atari beaucoup beaucoup pis après ça j'ai eu Mario Bros pis ça j'ai joué énormément pis j'ai eu Zelda après j'ai eu un bon bulletin j'ai travaillé fort pour avoir un bon bulletin pour avoir Zelda pis j'ai joué tellement souvent fait que c'est ça pis après ça j'ai commencé à acheter moi-même mes jeux parce que j'économisais mon 5$ de paye par semaine en faisant tout ce qu'il fallait je faisais plein d'affaires pis c'est le même que j'ai acheté Final Fantasy 9 parce que pendant un bout début 90 il était rendu 17$ 9 ces jeux-là Star Tropic aussi il y a plein de jeux j'ai acheté 9 à 17$ emballés aux Zellers et je me suis acheté aussi mon Super Nintendo en économisant mes 5$ parce que ça a été vraiment long pis ça a été tellement long que c'était le Super Nintendo avec Donkey Kong Country inclus dedans donc ça faisait longtemps qu'il était sorti le Super Nintendo j'avais tout le temps mes consoles en retard le 64 aussi je me l'étais payé moi-même mais ça faisait longtemps qu'il était sorti fait que ouais il y a juste le Nintendo que j'ai reçu en cadeau quand j'étais petit c'est la seule console voilà mais c'est ça qui m'a donné le goût ça surprend quelqu'un que c'était Zelda non c'est le jeu qui m'a le plus impressionné c'est le jeu qui m'a le plus captivé mais je pense beaucoup beaucoup de notre génération quand on a vu Zelda on a fait oh c'est quelque chose d'autre complètement mais Mario pis Zelda c'était deux jeux complètement dans un autre univers versus Atari t'es comme pis l'alternative pour ceux qui me mettent en contexte moi ce que je jouais d'autre c'était l'Atari mettons California Games c'est le même mais aussi genre Donkey Kong pis le vieux jeu Donkey Kong dans une genre de borne d'arcade cheapette que tu jouais que t'avais besoin des grosses batteries d'id genre pour que tu mettes 8 batteries d'id dans cette affaire les genres de comment ça s'appelait les lynx je sais pas comment je pense mais en tout cas moi j'étais chez ma tante pis c'était mes cousins qui avaient ça pis c'est ça j'ai joué sur cette affaire l'alternative c'était de jouer au Transformers fait que tu jouais un peu à ça pis tu comprenais pas trop ce qui se passe fait qu'on part de loin en mots t'as dit aujourd'hui ceux qui ont jamais connu les anciennes consoles ça rend même pas compte à quel point c'était primitif il y a des choses qui étaient vraiment ancrées dans notre enfance pis dans l'expérience connue aussi avec les jeux vidéo c'est les clubs vidéo qui faisaient qu'on allait louer des jeux la fin de semaine pis on essayait plein de jeux comme ça pis on a découvert plein d'affaires pis c'était un peu à hasard on se fuit aux pochettes fait qu'on se faisait avoir tout le temps mais des jeux comme Doctail j'ai joué tellement souvent je le louais souvent parce que je l'aimais ma grand-mère arrêtait pas de m'acheter des jeux excellents elle m'a acheté Rescue Ranger elle m'a acheté Doctail come on là comment tu peux avoir des wins successifs de même sans aucune culture de jeux vidéo c'est bravo versus mes parents des fois qui me sortaient des espèces de jeux je c'était comme Castlevania au Game Boy jamais réussi à faire plus loin que le premier tableau pis un autre affaire aussi je sais pas si vous aviez ce truc là mais c'était un petit peu de nostalgie il y avait des marchés aux puces qui avaient des gens de clubs vidéo pis mon père c'était lié d'amitié avec un gars d'un club vidéo comme ça il pouvait économiser s'il avait besoin de louer des jeux pis le propriétaire évidemment lui était plus connecté fait qu'il y avait des cassettes moi j'avais la 66 jeux c'est ça fait que c'était tout le temps des chiffres impairs moi je dis des 30 100 pis tout ça parce que je me souviens pas des chiffres mais c'était tout le temps 22 en 1 72 ou 74 j'avais tout le temps des amis qui avaient la 101 pis la 130 pis qui se vantaient parce que moi j'avais juste la 76 jeux mais pour être franc c'est la cassette probablement que moi que mon sang on a joué le plus à mon Nintendo parce que pis ça m'a fait découvrir plein de petits jeux t'avais-tu le ruban pour la sortie euh non moi j'avais ça sur les cassettes c'était une cassette rouge qui avait un ruban golden que tu rentrais dedans c'était clairement chinois mais je savais pas dans le temps que c'était de même d'habitude le ruban c'était pour l'adaptateur oui d'habitude d'habitude mais ils le mettaient des fois sur les cassettes piratées parce que why not fait que c'est ça tu rentrais pis là tu t'aplantais pis tu fermes la porte sur le ruban t'es comme ben why not veux-tu jouer tu jouais pis tu trouvais des jeux de merde genre t'sais c'était Teenage Mutant Ninja Turtle mais ça s'appelait genre Green Guys moi j'avais pas des Ninja Turtle c'était des vieux jeux mais t'sais ma cassette était blanche par exemple ça c'était spécial ben oui Adventure Island je l'avais même pas dessus moi Adventure Island ah ouais sérieux le p c'est que sur le collant en arrière tu vois une image de la pochette d'Adventure Island il est pas dessus t'es dit sérieux oh my god mais il y avait Ariobross Ariobross il manquait tout le temps une lettre dans le code pour que ce soit legit ouais ouais des bons souvenirs ouais ouais ça pis moi c'est ça vu que j'avais toujours mes consoles 3-4 ans en retard c'était beaucoup en allant chez mes amis que j'expérimentais les jeux que je voyais les nouvelles consoles fait que c'était tout le temps magique Zelda au Super Nintendo j'ai joué j'ai plein de gens pis j'étais tout le temps impressionné mais en même temps t'embarques pas dans t'sais ça reste un mystère pendant des années parce que tu passes pas à travers toi-même c'est pas toi qui a le jeu ouais non fait que c'est ça c'est mes souvenirs merci beaucoup à tout le monde d'être là merci de partager merci de faire un like et surtout abonnez-vous à notre chaîne parce que petit à petit ça monte pis on a des ça nous motive à faire des beaux vidéos alors qu'est-ce que ça veut dire ça non mais c'est pointé partout commentez aussi envoyez-nous des commentaires si vous avez des questions n'importe quoi interagissez on va vous répondre ça va nous faire plaisir pis on va essayer de répondre aux questions on va commencer par ça la prochaine fois ouais pis commence par le courrier ça pourrait être une bonne formule pis pis c'est ça n'hésitez pas on est du monde comme vous autres pis ça nous fait plaisir de jaser avec vous donc allez-y c'est comme ça merci Alex merci Guillaume et on on refait ça bientôt il manquait Ben aujourd'hui mais je suis sûr qu'il va revenir alors à la prochaine bye bye merci beaucoup bye merci merci Sous-titrage ST' 501